c'est vrai que c'est tout le temps que j'ai pas passé avec les copains, la famille et tout ça, pour nouvel an et tout ça ouais j'ai pas quand même passé pas mal de temps sur l'ordi, il y a quand même eu des vidéos qui sont sorties quasiment tout le temps, donc ouais il s'est passé des trucs après c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans la crypto en ce moment, bon je pense qu'on peut pas trop nous en vouloir, tu vois, d'être à fond de checker, etc d'ailleurs pour le fun fact c'est un truc qui avait suivi il y a quelques semaines j'étais chez mes grands-parents et puis ils m'avaient dit le bitcoin est remonté, tout ça j'avais fait un tweet qui était marrant, aujourd'hui même je te garantis s'ils voulaient le faire, ils auraient pas pu le faire il y a ma grand-mère qui vient, qui me donne un petit bout de papier elle me dit, dans le journal ils ont dit que le bitcoin est à son sommeil, qu'il a jamais été aussi haut je te jure, elle m'a donné ça j'y étais là il y a 2-3 heures tu vois, et elle m'a donné ça et je lui ai dit mais attends, c'est déjà plus à jour c'est tombé aujourd'hui c'était moins 10% tout ça, donc ouais ça m'a pas mal fait marrer sur le coup bah c'est déjà passé, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou quoi mais ouais, c'était assez marrant c'est le moment de remplir le bag ouais, bah écoute, il y a des choses à faire 2024, l'année de la récolte et oui, on a bien fermé on a bien fermé, on a fait pas mal de choses en 2023 même si ça continue, il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter pour le moment mais ouais je pense qu'on va se régaler en 2024 je veux dire, ça a déjà commencé très très fort ce début d'année on va faire un petit récap là dans le début de live et après on va discuter un petit peu de ce qui se passe en ce moment voilà, de la petite feinte au niveau de l'ETF parce qu'il y a des sujets à ce niveau là aussi bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses des conseils pour Farm LaserDrop sur l'écosystème Cosmos j'ai fait la miniature hier ou avant-hier au plus grand bonheur de Rari je sais pas quand est-ce que ça sortira probablement pas cette semaine parce que j'ai déjà toutes les vidéos de la semaine qui sont tournées à peu près ouais, peut-être semaine prochaine, peut-être dans deux semaines il y a trop de sujets en ce moment, j'ai trop d'idées j'ai un Google Keep là où il y a toutes mes idées et d'habitude mon Google Keep il fait allez, une ligne avec 4 ou 5 plans par ligne là il fait l'écran complet mon Google Keep pour te dire à quel point c'est abusé il y a trop d'idées, il y a trop de trucs que j'ai envie de faire s'il n'y avait pas le montage à faire derrière je pourrais sortir encore plus de vidéos mais je passe un petit peu de temps au montage, tout ça donc ouais, ouais, il y a aussi ça à prendre en compte franchement t'as sûr on a l'impression que les autres youtubeurs sont endormis bah écoute merci, c'est vrai que je dors peut-être pas beaucoup non c'est faux, je dors quand même c'est très important de dormir les gars ne faites pas cette bêtise de ne pas dormir hello tout le monde et bonne année quand la grand-mère en parle, faut vendre c'est l'histoire du taxi du conducteur de taxi qui achète le train russe oula, celle-là je la connais pas mais ça doit pas être loin de la réalité encore une petite correction à venir je ne sais pas, je ne dis pas l'avenir tu penses qu'ils vont continuer à récompenser les users L2 comme Dimension, on va être bien si c'est le cas je pense, ouais les utilisateurs qui ont été actifs pendant le bear si tu veux, c'est les gars qui ont farmé les Layers 2 au bout d'un moment il n'y a pas trop 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 de débat là-dessus je veux dire, si t'étais actif t'étais là et puis voilà quoi les gars qui n'étaient pas là bah malheureusement ils n'auront pas d'historic sur l'année 2023 peut-être sur la fin de l'année 2022 non plus et donc si tu veux aller choper les utilisateurs qui étaient actifs pendant le bear tu vas aller choper les utilisateurs 2023 tu vois, il n'y a pas trop trop à aller chercher plus loin que ça ce serait cool de faire des petits points sur les tokens unlock j'avoue qu'il y a déjà largement assez de vidéos sur la chaîne, sur tellement de sujets pour les tokens unlock t'as un site qui s'appelle token unlock et qui fonctionne très très bien donc si jamais ça t'intéresse tu vas juste sur token unlock et c'est déjà pas mal en fait t'as absolument tout ce qu'il te faut dessus combien de vidéos cette semaine ? alors cette semaine, bah attends on peut regarder elles sont déjà là tac, tac, je vais juste prendre mon écran j'ai aussi changé le fond, j'ai pris ça s'appelle Opera XR c'est vachement cool ça fait un petit design et puis c'est violet comme ça, ça va avec la chaîne tout ça, tout ça cette semaine, qu'est-ce qu'on a qui est sorti ? cette semaine, on a donc Solana le guide pour débuter sur Solana voilà, je me suis dit que ça c'est une vidéo qui pourrait fonctionner dans le temps pas à l'instant T mais plutôt dans le temps parce que ça, ça va faire des recherches etc ensuite, Airdrop Dimension donc bah ça c'est la vidéo qui est sortie hier figure-toi que hier à 16h j'avais terminé ma vidéo enfin il me manquait juste de faire la petite review, les liens, tout ça la vidéo qui normalement devait être sortie et je vois Airdrop de Dimension et je me dis non, non, non je vais pas sortir la vidéo que j'ai prévue de sortir je vais sortir cette vidéo-là je vais la tourner un petit peu rapidement et puis pour la sortir vers 18h et c'est finalement ce que j'ai fait et elle a cartonné donc c'est vrai que ça régale ça fait vraiment plaisir donc bah aujourd'hui il y a le live voilà demain il y aura la rediffusion du live évidemment ouais je pense que ça sortira demain peut-être ce soir enfin ça dépend à quel moment on finit en fait j'aime pas trop trop les sortir le soir vers 20h les vidéos tu vois je me dis que ça va pas performer de fou alors je préfère les sortir le lendemain vers 10h du matin quelque chose comme ça ensuite qu'est-ce que j'ai de beau j'ai un sujet sur sur Optimisme la Super Chain d'Optimisme on en avait parlé la semaine dernière dans le live là j'ai vraiment fait une vidéo j'ai essayé de faire des trucs un petit peu plus carrés et on en avait parlé c'était Eco Super Chain Echo Super Chain Echo voilà tac on va aller voir les blockchains hop 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 on les a juste ici donc on avait vu on en avait discuté la semaine dernière on avait donc les 6 blockchains là et je vais totalement détailler en fait ces 6 blockchains donc il y a Redstone qui est sous la forme de testnet il y a Mode Network qui est aussi sous la forme de testnet pour l'utilisateur même s'il y a un Mainnet qui est dispo pour pour les insiders on va dire pour les développeurs il y a plus de choses sur Mode que sur Redstone Redstone c'est vraiment un tout petit truc j'étais assez étonné mais vraiment c'est minuscule c'est ouf qu'ils se retrouvent cités là dessus et qu'ils sont partenaires avec Optimisme mais il y a 2500 followers sur le site et quand tu vas sur Redstone bon le site est basique mais j'aime bien et c'est un site on va dire c'est une blockchain qui sera plutôt dédiée à tout ce qui est jeux vidéo donc à voir ce que ça peut donner il n'y a rien à faire dessus à l'heure actuelle j'ai juste bridger et puis j'ai fait ça sous la forme de testnet ça passe par AllSki donc c'est pas un GoEarly c'est pas un Sepolia etc c'est vraiment un truc un petit peu bizarre pas trop habituel et il n'y a rien à faire sur la blockchain j'ai juste déployé un contrat comme bonne mesure et voilà ça s'est arrêté là hop on a Mod ici Mod j'ai fait une ou deux transactions il y a une ou deux applications qui sont live sur le testnet ensuite on a PGN j'ai montré comment faire des vidéos comment faire des TX sur PGN Zora bah Zora j'en parle depuis un petit moment donc j'ai pas eu trop besoin de détailler des trucs bah c'est pareil il y a une vidéo et Optimisme j'ai expliqué un petit peu ce qu'on peut faire dessus et donc ça c'est la vidéo qui sort vendredi et j'ai 2-3 sujets je sais pas lequel je vais sortir encore samedi ou dimanche donc ouais ça fera 4 ou 5 vidéos dans la semaine ouais c'est pas mal ça fait déjà du score 2 minutes je viens de voir qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le chat on va voir on va voir je vais essayer de rattraper un petit peu dormir c'est comme se doucher on loupe les dômes du marché abuse pas Habitage quand même on a le temps de dormir vaudrait mieux d'ailleurs l'écosystème Starknet est très vaste comment procéderais-tu pour farmer le plus de projets dessus en dépensant le moins de frais c'est aussi une vidéo et c'est aussi un sujet de vidéo qui va venir je sais celui-là il m'avait pas mal été demandé et les dernières vidéos que j'avais faites sur Starknet elles sont plus trop trop à jour en vrai enfin si elles sont à jour pour farmer Starknet mais vu que Starknet ben c'est plus trop à jour ouais voilà tiens c'était déjà il y a 3 semaines qu'on avait Mentor la dernière vidéo sur Starknet vraie vidéo j'entends là où on fait le tour de Starknet c'était sur ouais c'était celle-là hop de quoi on a discuté sur celle-là hop on avait Ekubo ouais très bien Ekubo effectivement c'est toujours d'actualité les différents projets qui sont disponibles dessus ok là il y a un avenue qui traîne je viens de voir le site pour référence qui du coup est Trusta déployer un contrat ouais ouais c'était plutôt une vidéo on va dire généraliste mais la prochaine vidéo que je vais sortir là-dessus ce sera vraiment sur tous les projets qui sont dispo et donc on va aller sur DeFi Lama allez hop hop DeFi Lama tac si on regarde sur Starknet qu'est-ce qu'on a à dire sur Starknet voilà on a plus ou moins toujours la même chose je veux dire ceux qui sont sur Starknet depuis un petit moment ils savent globalement ce qu'il y a à faire sur Starknet ce qui est intéressant aujourd'hui c'est un Ekubo c'est un Nostra c'est un Avenue pour moi c'est vraiment les trois principaux à farmer après il y a d'autres choses qui commencent à se développer aussi il y a Avenue donc on l'a vu juste ici après tu vas avoir des trucs qui sont un petit peu plus petits on va dire enfin c'est pas petit c'est pas outdated je sais pas trop comment le qualifier mais un Jedi Swap tu vois ça me donne moins envie d'aller farmer d'aller faire des transactions d'aller déposer un LP dessus parce que Jedi Swap j'ai pas trop trop suivi ce qu'ils ont fait mais franchement j'ai l'impression que ça a pas évolué depuis quasiment un an et demi que je connais et que j'utilisais Starknet et donc ça me fait pas trop envie d'aller farmer d'aller faire du volume dessus en plus ça coûte un bras sachant que c'est pas optimisé comme un Uniswap V3 sachant que c'est du Uniswap V2 il me semble que chez C Swap ils ont fait une petite update et ça fonctionne aussi avec un Uniswap V3 mais je suis pas sûr pas sûr à 100% et il y a MySwap aussi qui a fait à peu près le même move mais ils sont en concentrated liquidity donc c'est aussi tout pareil c'est du Uniswap V3 et donc ça fonctionne très bien sinon on a Z Calend qui du coup est le concurrent de Nostra qui existe depuis un paquet de temps et pareil j'imagine que c'est un truc qui joue un petit peu comme Nostra donc là où tu vas déposer de la liquidité sauf qu'il y a juste pas de modèle à point d'ailleurs je voulais en profiter merci à tous ceux qui ont déposé via mon lien sur Nostra ça m'a permis d'avoir un super score vraiment merci beaucoup ça m'aide beaucoup au niveau du scoring et c'est pareil sur Avenue donc merci beaucoup alors je reprends les commentaires hop 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 quels étaient les critères L2 pour Dim j'étais actif ces 5 derniers mois mais pas éligibles et bien figure-toi qu'on ne les connait pas je vais essayer de retomber sur la page Dimension AirDrop critères j'imagine sinon je vais regarder sur mon tweet ça fonctionnera très bien aussi je crois que c'est non c'est pas celui-là Dimension non c'est pas ça leur poste je dois l'avoir sur mon Twitter j'avais partagé le lien médium je crois Twitter popopopopo il me semble qu'il est ici quelque part alors non ça c'est le live d'aujourd'hui à ne pas louper donc là tu as le lien pour checker non c'est pas le lien pour checker ils avaient partagé un article médium sur le sujet ah tiens le copain Bitcoinéo qui est là ils avaient partagé un médium sur le sujet mais sinon on peut aller sur la page principale mais je crois pas que j'ai le pouvoir j'ai un VPN sur le compte et je crois que ça bloque ah bah non ça bloque pas très bien alors les critères sont pas très très clairs alors les critères n'ont jamais été très très clairs si tu t'amuses à lire là il y a écrit Active Address on Arbitrum Optimism Base et Blast basé sur plusieurs métriques notamment les sommes bridgers l'activité voilà c'est tout je suis désolé il n'y a pas beaucoup d'informations moi aussi ça m'a pas mal frustré attends j'ai même l'article en fait l'article il est juste ici il est dans la dernière vidéo hop c'était les critères voilà on l'a juste ici l'article les critères pour EVM donc c'est juste ici Ethereum L2 donc il y avait 1% de la supply ce qui d'ailleurs est relativement faible par rapport aux autres allocations surtout qu'à mon avis il y a plus de personnes qui sont éligibles sur EVM et donc il y a écrit que c'est Arbitrum Optimism aussi Base et Blast ça faudrait que j'enlève c'est un petit peu embêtant Disallocation ça ça devient un gestion éligibilité sur Disallocation basé sur l'activité sur les roll-up les fonds qui sont disponibles sur une multisig donc si tu as une multisig j'imagine et les listes d'airdrops précédents alors c'est pas c'est pas clair du tout de ce que j'ai compris il y avait des critères vraiment très 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 particuliers et si tu tapais pas dans ces critères là et ben tu étais pas éligible je vais te donner l'exemple que j'ai donné hier dans la vidéo le compte mon compte qui est public donc le Cryptomage là qui est dispo tac si tu vas sur des banques et que tu tapes Cryptomage tu tombes directement dessus voilà donc mon compte public sur Cryptomage celui-là il a reçu une allocation plus importante que mon compte principal alors que mon compte là avec Cryptomage donc celui-là qui est public j'ai j'ai environ 50 transactions sur Optimism 100 transactions sur BASE et 80 transactions sur Arbitrop des stats qui sont loin d'être exceptionnels et j'ai un petit peu de volume dessus je sais pas je vais avoir entre 10 et 54 volumes sur chaque blockchain à peu près je crois que j'avais dosé sur BASE mais sinon rien de plus et j'ai fait un petit peu de bridge avec du jumper notamment pour faire mes jumper voilà mais sinon j'ai pas forcément tapé plus que ça avec ce wallet là j'ai une allocation supérieure et plus de 2 fois supérieure à mon wallet principal sur lequel j'ai plus de 300 transactions sur chacune de ces blockchains plus d'une centaine sur BASE et le wallet était éligible à Arbitrum avec un tiers moyen moyen bas on va dire donc ouais je me dis quand même que les critères je sais pas ce qu'ils ont foutu au niveau des critères mais les critères étaient vraiment bizarres et j'ai vraiment l'impression que c'était d'avoir tapé dans certaines applications spécifiques plutôt que d'avoir fait de l'activité pure et dure tu vois genre d'avoir interagi avec tel smart contract je sais pas par exemple d'être passé par les différents projets qui sont bien listés sur optimisme ou des trucs comme ça et je vois pas vraiment d'autres solutions à ce niveau là donc je comprends pas trop ce qu'ils ont utilisé comme métrique mais c'est mon interprétation à moi voilà j'ai été actif sur ethereum based et je n'ai pas eu d'un drop dimension bah c'est ouais c'est un petit peu le message en fait il y a pas mal de personnes sur le discord et sur twitter qui l'ont pas eu qui à mon sens étaient dans les critères tu vois parce qu'avoir fait je sais pas combien de transactions sur le réseau avoir fait du volume etc je veux bien que quelqu'un qui a fait 20 transactions sur chaque réseau voilà il soit pas éligible je veux dire au bout d'un moment il doit filtrer alors il y a énormément de monde qui utilise ces rollups et donc au bout d'un moment tu es obligé de filtrer mais il y a des gens qui ont fait plusieurs centaines de transactions je sais qu'il y a certaines personnes sur le discord qui avaient dit qu'il y avait fait 800 transactions pour te dire qui étaient pas éligibles et là tu te dis ouais c'est vraiment soit des critères spécifiques soit des critères combinés avec je sais pas plus de 100 transactions sur chacun des réseaux ou alors des trucs assez compliqués ouais je sais pas je pense que ça a avantagé certaines personnes ça a désavantagé d'autres personnes mais en tout cas l'air drop le plus juteu était très clairement pas pour les gens qui étaient sur EVM c'était plutôt pour les personnes qui ont stacké des grosses sommes sur Cosmos ou alors encore pour les personnes qui ont stacké sur TIA je sais pas s'il est disponible ici voilà qui ont stacké sur TIA et d'ailleurs je vais me faire un back TIA pour les airdrops parce que je pense que c'est bien de le faire relativement tôt je suis dégoûté d'avoir vendu mon back TIA ouais totalement mon back dimension je vais très clairement pas le vendre et je vais le stacker je ferai pas la même bêtise mais ouais il y a un petit peu de ça aussi là derrière donc je pense que je vais me positionner là dessus il y aura très probablement une vidéo sur ce sujet là avec aussi les airdrops Cosmos quoi ouais mais il y a plein de monde qui a pas été éligible à dimension sans vraiment savoir pourquoi et ouais oui effectivement ça a aussi été mentionné actif sur Wormall voilà que pour Sulana pour Sulana il fallait à minimum un Sulana sur le wallet ça aussi ça me paraît pas très faire comment te dire que la majorité des gens ont pas un Sulana sur le wallet parce que Sulana les frais de gaz sont négligeables et donc tu vas t'arranger pour optimiser tes fonds je sais pas tu vas t'arranger t'auras peut-être 10$ de Sulana pour payer les frais de gaz pas forcément un Sulana en entier sur ton wallet je sais pas moi j'ai pas un Sulana sur mon wallet j'ai 0.10 j'ai 0.15 j'ai 0.20 j'ai quelque chose comme ça parce que t'as pas besoin en fait d'avoir autant de Sulana pour payer tes frais de transaction donc ça me paraît pas très pertinent de se baser là dessus mais j'imagine qu'ils font ça aussi pour exclure les bots je pense je sais pas trop est-ce que je compte old dimension bah voilà c'est donné namada pour le coup je suis pas éligible j'avais pas de cosmos mais c'est pareil c'est un truc sur lequel je vais me pencher parce que là aujourd'hui je pense que le coût en opportunité est trop gros pour pas avoir au moins un bague qui farme sur cosmos sur ti etc je parle de quelle airdrop de dimension quelqu'un sait d'où vient la baisse d'aujourd'hui la baisse d'aujourd'hui ça vient dans d'une pseudo annonce je sais pas vraiment si elle est justifiée ou pas il y a un truc qui s'appelle matrix report normalement on devrait tomber dessus voilà tac il y a un report aujourd'hui qui est tombé de chez matrix report aucune idée de qui c'est s'ils sont importants dans le game ou pas qui dit que les ETF qui étaient censés être approuvés dans les jours qui viennent allaient être rejetés et le marché a pris ça très au sérieux de ce qu'on a pu voir avec un bitcoin qui a perdu un 5% sur la journée qui était même tombé bien plus bas il était tombé juste ici désolé pour le contraste il faudra que je bouche ça j'ai un paramètre qui met tout en mode sombre et en fait ça donne ce truc horrible alors ça fait l'inverse de la couleur ouais je le change désolé je changerai ça pour le prochain live et pour ethereum c'est quasiment pareil on a à peu près la même chose sur ethereum on va se retrouver du coup juste ici avec un ethereum qui a perdu aussi 6% et qui est tombé bien bas qui est tombé à 2100$ voilà 2150$ pour remonter par la suite et les altes ont pas mal souffert suffit de regarder juste ici c'est pas rare de tomber sur des moins 10 à moins 15% il y en a certains qui sont remontés un petit peu je pense à Sey Sey qui nous a sorti une très belle perpe et je pense aussi à arbitrum je suis en train de le chercher vers le bas mais c'est faux c'est une erreur de le chercher vers le bas arbitrum il a fait une performance assez folle là où aujourd'hui il y a tout qui s'est effontré il y a quasiment tout qui a perdu des places arbitrum est repassé en 38ème position avec un plus 15% ce qui le place à 2$ je suis très content comment te dire je suis très content de pas avoir bazardé mon bag il y a quelques jours là où à 1,30$ j'ai vendu mon bag pour faire des transactions pour faire du volume et après je l'ai racheté j'ai quasiment rien perdu parce que je l'ai racheté au même prix que je l'avais vendu c'était vraiment juste pour faire du volume pour avoir des USDC pour pouvoir passer des 100 000$ de volume sur les Yor0 et je suis bien content du coup de pas m'être fait avoir et d'avoir bien géré mon truc à ce niveau là même si c'était plutôt imprévisible mais c'est vrai que ça régale pas mal pour arbitrum voilà alors j'ai beaucoup de retard sur les commentaires je vais les reprendre est-ce que c'est le moment de lancer un long sur Ethereum je pense pas que tu sois sur la bonne chaîne pour parler de faire des effets leviers etc je pense pas du tout de mon côté j'ai reçu la drop d'arbitrum et quelques optimistes donc j'étais confiant et j'ai rien eu on prendra le prochain ouais après tu sais c'est des trucs vraiment bonus je veux dire c'est pas des trucs qu'on a farmé donc ça ne me choque pas enfin si tu veux même si j'aurais rien eu tu vois ça m'aurait pas embêté parce que c'est pas vraiment des trucs qu'on a farmé si j'ai rien sur un layer 0 là par contre là ça va m'emmerder mais sur un truc comme ça qui drop de façon inattendue voilà ça peut arriver t'as pas de chance on connait même pas les critères donc voilà c'est pas si chiant que ça c'est pas le dramatique comment ça margin fee vient d'annoncer le airdrop comment ça qu'est-ce que tu me racontes là il faut que je check comment ça margin fee vient d'annoncer le airdrop qu'est-ce que tu me racontes c'est vraiment vrai cette information margin points 10% on yield mais non qu'est-ce que tu racontes c'est faux ça c'est pas vrai c'est pas bien de raconter des trucs qui sont faux 10% on yield un USDT ouais bon non il n'y a rien de particulier non margin fee par contre je continue d'avoir une position dessus je suis position 9300 9400 et quelques plutôt sympathique mais ça fait un petit peu chier parce que j'ai 2000 dollars qui sont bloqués dessus mais bon écoute c'est le prix de la gloire c'est le prix du succès j'ai envie de te dire pour les deux airdrops c'est Dimension et le deuxième c'est ZKFR qui au final est relativement legit et il sera mentionné du coup dans la newsletter qui va tomber samedi là où ce sera vraiment détaillé comment ça fonctionne un petit peu je l'ai trouvé un petit peu bizarre aussi au niveau des critères on peut regarder vite fait on va le regarder d'ailleurs si on regarde ZKFR je crois c'est celui-là ZKFR Community ouais là où déjà quand tu vas sur le site ça fait peur t'as 50 disclaimers qui te dit attention tu vas mourir attention c'est dangereux s'il te plaît fais très attention et si tu vas dessus en fait tu peux aller dans la partie airdrop et si tu connectes ton wallet tu peux avoir les récompenses je sais plus là où il y a les critères je crois qu'il faut connecter son wallet pour avoir les critères j'ai malheureusement pas de wallet sur ce navigateur que je viens de lancer aujourd'hui mais au niveau des critères le critère principal c'était soit de t'amuser à jouer sur leur blockchain et du coup à faire du volume non pas du volume mais à cramer des frais de gaz et l'autre c'était d'avoir utilisé un ZKEVM donc Polygon ZKEVM mais le critère était trop bizarre parce que j'ai quand même un petit peu utilisé j'ai plus de 20 transactions sur ZKEVM ou alors sur Alinea etc il y avait des points qui étaient associés et j'ai quasiment rien chopé alors qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu plus de transactions mais qui ont chopé des 200-300 dollars donc je sais pas comment c'était calculé c'était aussi un truc très très bizarre donc pareil ça a régalé certaines personnes ça a pas régalé d'autres personnes on en sait rien les critères sont de nouveau obscurs et j'ai l'impression que c'est en train de devenir un petit peu la norme en ce moment là où les critères sont pas 100% dévoilés donc on sait pas 100% qu'est-ce qu'il fallait faire qu'est-ce qu'il fallait pas faire je suis pas trop fan de cette méta mais il faut dire que c'est peut-être aussi pour le mieux parce que dans certains cas on a pas forcément envie que les critères soient dévoilés et que tout le monde puisse se positionner facilement donc ça force un petit peu les utilisateurs à se positionner voilà voilà pour ZKFR ce sera mentionné dans la newsletter d'ailleurs fun fact pour ceux qui sont pas encore abonnés à la newsletter c'est directement dans la description et pour le moment la newsletter est totalement gratuit c'est un mail par semaine qui fait le récap de l'actualité airdrop voilà je vais juste reprendre les commentaires parce que j'ai vu passer beaucoup beaucoup de choses dans les commentaires des trucs assez intéressants bonsoir les mages je conseille-tu de passer par un sexe pour alimenter sexe oui un échange centralisé pour alimenter différents wallets pour ne pas se faire si bille oui c'est conseillé de ce que j'ai pu dire ce n'était pas des ou mais des et je pense aussi que c'était des et à la place de ou qu'on a l'habitude d'avoir et donc il fallait réunir vraiment plusieurs critères d'un coup ce qui fait que c'était plus compliqué pour un dimension mais oui on est d'accord que c'était assez assez particulier ouais on ne peut pas tout avoir écoute par contre David je ne sais pas où tu as vu ton truc pour margin fee je serais curieux si tu as un lien ou quoi mais je pense que tu es tombé sur un scam très clairement sur Twitter parce qu'il n'y a rien du tout sur le Twitter je viens de te checker j'aimerais rien de mettre la rediff la rediff sera disponible demain matin 10h wow j'ai loupé 50 000 commentaires les gars vous êtes chauds sur les commentaires aujourd'hui vous êtes vraiment très très chauds sur les commentaires je parle 2 minutes et puis popopo tu as suivi quand tu es éligible quand tu es éligible sur le DIM c'est relativement facile en fait si tu es éligible sur EVM désolé pour tous les commentaires que j'ai zappés faut que je me remette à jour sur le chat quand tu es éligible sur le DIM si tu es éligible sur EVM c'est relativement facile tu vas juste sur le site tac tu vas sur le DIM tac tu sélectionnes Ethereum tu colles ton adresse tu fais checker tu es éligible tu recevras ton airdrop voilà c'est aussi simple que ça c'est pas plus compliqué par contre quand tu es éligible sur un Solana ou sur un Cosmosub ou alors sur un Celestia il me semble parce que j'ai pas été éligible sur ces chaînes donc je peux pas te valider à 100% mais de ce que j'ai lu il faut que tu connectes du coup tes deux wallets et il faut que tu valides une transaction sur le wallet Ethereum sur lequel tu veux recevoir c'est ce que j'ai compris c'est quoi les projets de farming les plus bullish c'est les projets de farming les plus bullish je vais dire en ce moment j'ai pas vraiment pendant longtemps j'étais vraiment focus sur quelques projets tu pouvais le voir à la chaîne tu regardes il y a je sais pas combien de vidéos sur Layer Zero par exemple Layer Zero je l'ai vraiment farmé à fond Layer Zero ça fait un an que je suis vraiment dessus la première vidéo sur Layer Zero elle date de est-ce qu'il va me la sortir Layer Zero la toute première vidéo elle date de il y a plus d'un an la face cachée des airdrops non c'est pas ça pourquoi elle a parlé deux fois celle-là c'est bizarre Layer Zero la première vidéo elle date d'il y a environ un an et demi non pas un an et demi mais elle date de décembre 2023 non 22 donc ouais ça commence à dater j'ai beaucoup aimé Layer Zero maintenant aujourd'hui effectivement tu peux pas trop trop te positionner sur Layer Zero dans le sens là où c'est plus risqué de se positionner sur Layer Zero voilà mais c'est le game je veux dire j'ai encore lancé un wallet récemment je me suis dit allez hop au pire ça me coûte quoi ça me coûte 20 balles pour avoir un tiers potentiellement petit donc je me dis ça se tente après oui c'est sûr c'est pas pour tout le monde il faut avoir les fonds nécessaires pour faire du volume aujourd'hui et si aujourd'hui t'essayes de choper de l'ancienneté à mon avis c'est clairement mort très clairement là dessus mais bon c'est le jeu je veux dire quand tu participes à des airdrops finalement c'est d'une certaine façon c'est un investissement tu vas poser des billes et tu vas te dire est-ce que c'est possible que ces billes là sont intéressantes dans le futur ou pas ben tu auras ta réponse normalement assez rapidement et tu pourras voir si effectivement ça a été le cas ou pas mais le truc c'est que c'est rétroactif et donc on sait jamais si ça se trouve c'est trop tard si ça se trouve tu es pas dans les critères pour x ou y raison mais ouais ça se fait il fallait faire les 4 de Polygon ZKVM pour ZKFR ben voilà c'est exactement ça du coup tu peux nous faire un récap des gros airdrops qu'il est encore temps de farmer comme d'hab la vidéo la vidéo là qui est toujours d'actualité faudra peut-être que j'en refasse une un de ces jours mais la vidéo elle est pas trop trop loin enfin elle commence quand même à être un petit peu plus loin que d'habitude cette vidéo là est toujours d'actualité c'est une airdrop à commencer aujourd'hui et ouais il y a toujours des choses à dire dessus il y a quoi allez hop on va regarder vite fait la liste il y a Venom Venom n'est plus d'actualité désolé c'est le premier mauvais exemple il y a Zora qui est d'actualité il y a Bayes qui est d'actualité il y a Linnea qui est d'actualité alors Linnea pas pour le voyage mais pour la blockchain si t'as envie de l'utiliser il y a Scroll qui est d'actualité il y a Debanque qui est d'actualité Debanque c'est créer son profil c'est être actif etc voilà il n'y a pas vraiment de secret pour des banques ensuite on a quoi d'autre on a ZCasing qui est toujours d'actualité même si plus personne n'en parle parce que c'est pas très sexy ZCasing en ce moment et ZCasing je t'avoue je crois il se la touche en ce moment parce que vraiment il faut qu'on en parle de ZCasing quand même d'ailleurs petite mention ça n'a absolument rien à voir mais là du coup j'ai téléchargé c'est Opera Gaming je ne sais plus c'est Opera GX comme Navigator et quand tu tapes t'as le petit tick directement dans le casque c'est extrêmement satisfaisant je sais pas pourquoi j'adore t'as le petit tick vraiment j'adore je suis fan voilà c'était pour la petite parenthèse donc on disait ZCasing qui era ZCasing qui era le problème c'est qu'il n'y a rien qui a relancé dessus c'est simple ZCasing qui era depuis juin il ne s'est rien passé je suis désolé mais il faut le dire ZCasing qui era depuis juin il ne s'est absolument rien passé depuis juin il n'y a rien qui a lancé le seul truc qui a popé c'est ZKSwap le truc là mais ZKSwap en fait c'est le machin le plus dodgy au monde déjà voilà tu vois il spawn du jour au lendemain il passe de 10 000 dollars de TVL à 40 millions de TVL classique normal ça arrive à tout le monde bien évidemment et en fait c'est quelqu'un qui a lancé sa poule juste ici c'est quelqu'un qui a lancé une poule et qui a déposé je ne sais pas combien de dollars dessus dans sa poule voilà tu vois la TVL sur Ethereum sur VrapPTC il y a 20 millions sur chacun voilà en gros c'est ça tout simplement c'est ça c'est une baleine je pense qui a lancé son projet qui a décidé d'injecter je ne sais pas combien de millions de TVL dessus bon c'est pas pour ça que le projet est utilisé je ne crois pas en tout cas on peut vérifier ça très vite liquidité est-ce qu'on n'a pas une idée du volume non je ne crois pas VSD inflow non pour voir le inflow je veux juste le inflow tu ne veux pas me mettre le inflow oh il y a un tracker pour le nombre de tweets d'accord bah écoute a priori ils sont actifs sur Twitter grand bien nous en fasse non mais en gros c'est vraiment un truc c'est un truc zombie très clairement il n'y a pas vraiment d'autres termes donc on a dit ZK5 et ouais sur ZK5 il ne s'est rien passé depuis ce moment là parce que si tu veux là on a la remontée des 40 millions de TVL mais les 40 millions de TVL là c'est les 40 millions qui ont été injectés dans ZK swap truc douteux donc on ne va pas les compter t'enlèves 43 millions t'enlèves 43 millions on est de retour aux 108 millions qui étaient juste ici donc il ne s'est absolument rien passé il n'y a pas plus d'argent dessus il n'y a pas plus d'activité dessus les seuls gens qui sont actifs sur ZK5 c'est les farmers parce qu'il n'y a rien à faire sur la blockchain ça n'a pas évolué depuis voilà assez déçu par la tourneur que ça prend en octobre dernier ils ont fait une mise à jour ils ont rajouté Chainlink qui n'était pas dispo et bien écoute depuis qu'ils ont rajouté Chainlink ça n'a rien changé il n'y a personne qui s'est dit on va déployer sur ZK5 je m'attendais peut-être à avoir un Uniswap je m'attendais peut-être à avoir un AV ce genre de choses des choses un petit peu plus intéressantes je ne sais pas un compound un liquidity non rien du tout rien du tout il n'y a rien de plus qui a déployé on a toujours Syncswap qui n'a toujours pas lancé son token voilà triste on a Mute qui a lancé son token qui est une des seules façons une des rares façons en tout cas d'être positionné sur l'écosystème ZK5 d'ailleurs il fait quoi Mute si on va sur CoinGecko il a quelle gueule le Mute très bonne question ça je n'ai pas regardé depuis un moment je sais qu'il avait bien pumpé à l'époque quand il y avait l'annonce quand il y avait pas l'annonce mais quand il y avait le lancement voilà il avait bien bien pris 1.73 et là il est à 0.5 ouais pas ouf pas exceptionnel pas vraiment exceptionnel sinon on a quoi d'autre on a Maverick Maverick ça c'est très cool ils ont un token il y a très probablement un deuxième airdrop qui est en chemin si tu as suivi la newsletter donc t'es sûrement au courant parce que j'en ai parlé j'ai détaillé un petit peu plus là dedans et Maverick ouais je suis positionné sur plusieurs wallets j'ai plusieurs wallets qui ont farmé et je pense que le critère principal c'est la liquidité et en fait ça tu peux le savoir si tu vas sur alors Maverick Maverick crypto Medium pas Medium le voyant mais Medium le site Maverick protocol voilà USDV non tiens ça c'est cool qu'ils mettent l'USDV mais ça c'est pas une news très nouvelle voilà ils ont sorti un leaderboard je veux aller sur le leaderboard si on va sur le leaderboard mince alors le leaderboard est caché il est pas disponible directement sur le site enfin il n'y a pas de lien pour y accéder et sur le leaderboard en fait t'as 3 leaderboards différents tu as ils fonctionnent comment voilà liquidity providers et en fonction des dollars que tu déposes sur le projet peu importe la blockchain tu vas générer un certain nombre de points et c'est trié par semaine et en fonction de ton nombre de points sur la semaine tu vas scorer plus ou moins haut il y a seulement les 300 wallets les mieux classés qui vont apparaître sur le leaderboard donc j'ai pas d'infos sur ce qui se cache en dessous mais ouais c'est un truc que j'ai un petit peu que j'ai un petit peu joué et je me dis à 100% ils vont refaire un airdrop mais par contre je pense pas que ça vaille le coup de rentrer dedans avec peu de fonds ou alors aujourd'hui si t'as peu de fonds je pense qu'il fallait vraiment être assez tôt et avoir plusieurs milliers de dollars du coup à déposer sur ma vrique pour que ce soit plus ou moins intéressant autre chose à mentionner je saute du coq à l'âne mais c'est pas grave c'est comme dans tous les lives on a le copain Eigenlayer qui a atteint son pic c'est à dire que Eigenlayer a fait elle fameuse au tweet et ils ont dit que c'était bouclé c'est à dire que tu vas dans Eigenlayer juste ici tu regardes le dernier tweet voilà tac le cap a été atteint c'était cette nuit à 2h du matin et le cap a donc finalement été atteint c'est plus possible de restaquer sur Eigenlayer j'espère que t'as réussi à te positionner dessus normalement il y avait largement les opportunités pour le faire ça fait quoi ? ça fait pas un mois mais ça fait 3 semaines je crois que c'était ouvert et pendant ces 3 semaines là on a eu beaucoup d'opportunités avec des gouets qui étaient très faibles aux alentours de 10$ sur une poule je crois j'ai restaqué à 80 enfin sur un wallet j'ai restaqué à 80 sur un deuxième j'ai restaqué à 40 et sur les deux autres j'ai dû restaqué vers 20 gouets donc il y avait vraiment de quoi faire vraiment de quoi se positionner et c'est vrai que c'était assez pertinent de se positionner sur Eigenlayer je trouve en tout cas après malheureusement enfin en tout cas j'ai fait sur le wallet principal et j'ai posé combien ? j'avais posé 0.9 Ethereum voilà donc pour ceux qui veulent l'information si jamais et ouais je pense que c'est assez pertinent sur le wallet principal j'avais posé en requête Ethereum on verra bien ce que ça donne de toute façon c'est des points qui seront accumulés avec le temps et en attendant voilà pas grand chose de plus à en dire c'est un truc qui est relativement passif Eigenlayer de toute façon tu poses tes liquidités tu reviens dans 6 mois et tu regardes si on a chopé quelque chose ou pas en gros c'est ça il n'y a pas pas 50 000 suspense je vais juste reprendre les commentaires pop 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 alors un petit peu un cap des news sur l'Inéa non il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas grand chose à dire sur l'Inéa non j'ai vu passer quelque part qui comptait peut-être faire un voyage aux grands dames de tout le monde mais je ne sais pas on a une date je ne crois pas qu'on a une date pour l'envoi des dîmes si on est deux fois éligible sur DIM j'ai vu qu'il fallait spécifier deux adresses différentes c'est moi qui ai donné la mauvaise information sur la vidéo ça a été confirmé sur leur Discord le Discord à Dimension que tu peux effectivement rentrer la même adresse je préfère mettre deux adresses différentes comme c'était sûr qu'il n'y a absolument aucun souci et qu'on ne peut pas dire que c'est comme TIA où les personnes qui avaient mis plusieurs adresses qui avaient mis plusieurs airdropes sur la même adresse pour TIA qui n'ont pas été crédité voilà je préfère prévenir après voilà j'ai pas plus d'infos que ça le match c'est Jérôme Powell j'aimerais bien j'aimerais bien j'ai mis 14 frais sur L0 t'as mis 10 000 dollars de frais non 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 t'as peut-être fait 10 000 dollars de volume mais t'as pas mis 10 000 dollars de frais c'est pas possible ou alors t'as fermé avec 100 wallets j'aimerais envoyer des Ethereum d'un échange vers Argentix pour Ekubo je cherche un moyen pas possible il me semble pas que ce soit possible sinon si tu veux voir ça en détail tu vas sur tu vas sur Stark Gates qui du coup est le bridge officiel de chez Starknet ça s'appelle Stargate et donc là je crois je suis sur le testnet non je suis sur le mainnet et tu regardes donc pour déposer tac je veux déposer et il me semble ah mince je vais pas avoir 50 options si bah écoute a priori si a priori à partir de chez Coinbase OKXU Obib ou alors peut-être d'autres échanges ça fonctionne pour le coup moi je me suis pas cassé la tête j'ai tout simplement utilisé un orbiteur ou un arbitrom pardon pas un orbiteur un arbitrom ou un optimisme et en fait je me suis passé par LayerSwap LayerSwap donc bien celui-là et avec LayerSwap tac tu peux passer comme en launch app voilà juste ici tu rentres ta blockchain de départ normalement c'est Optimisme tu rentres ta blockchain d'arrivée c'est Starknet hop impeccable tu te connectes ton wallet ça va rentrer ton adresse automatiquement et voilà et tu peux bridger ça coûte 0,001 Ethereum ce qui fait environ 2 dollars au moment là où je fais la vidéo donc c'est pas très cher après c'est sûr si tu bridges 10 dollars c'est cher mais ça dépend de ce que tu veux faire normalement si tu débarques sur Starknet t'es pas censé débarquer avec 2 dollars j'imagine donc ça devrait le faire je suis pas sûr qu'il y a vraiment d'autres moyens de débarquer sur Starknet pour moins cher sinon t'as LayerBitter t'as les All2 etc qui fonctionnent bien mais c'est le même tarif qu'un LayerSwap et un LayerSwap c'est quand même à mon avis un petit peu plus fiable qu'un Orbiter et compagnie voilà après à toi de juger ce que t'as envie d'utiliser ou pas il y a 2-3 choses à savoir là dessus mais globalement c'est ça il paraît que si on n'est pas top 10 000 sur MarginFi il y aura quasiment rien personne d'informations on ne sait pas alors effectivement je pense que c'est quelqu'un qui s'est basé sur JITO et qui a dit bah effectivement JITO c'était le top c'était les 9600 premiers wallets qui ont reçu quelque chose et je pense que quelqu'un s'est basé sur cette information là et a transposé sur MarginFi en réalité on n'en sait rien on n'a pas cette information voilà donc je sais pas j'ai pas plus d'infos là dessus le jeton de ZKR est déjà lancé sur Solana je farme principalement sur Solana je farme principalement MarginFi pour MarginFi d'ailleurs mesdames et messieurs ce n'est jamais j'en profite je chill un petit peu mon lien parce que j'aime bien essayer de grindar le maximum je voudrais bien avoir un bon score sur MarginFi si tu veux un petit guide pour MarginFi c'est la vidéo sur Solana qui est toujours d'actualité sauf la première partie que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça solana je tape juste Solana c'est celle-là non c'est pas celle-là c'est celle-là chasse aux airdrops sur Solana et il y a ma petite stratégie globalement si je devais te dire aujourd'hui ce que je fais sur un MarginFi qui est dispo MarginFi qui est juste ici sur un MarginFi ce que je fais aujourd'hui j'ai je crois 2500$ en déposé et 1700$ en borrowing et c'est avec ça que j'ai fait mon scoring aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a du monde qui a retiré un petit peu de sa liquidité mais je ne suis pas sûr à 100% en tout cas j'ai l'impression de progresser un petit peu mieux au niveau du ranking mais je ne peux pas vraiment te l'affirmer parce que je ne sais pas j'ai peut-être gagné 600 places en l'espace de ouais pas mal de temps deux semaines j'ai envie de dire donc ouais il y a des choses à faire mais ce n'est pas si accessible que ça encore aujourd'hui et margin fee aujourd'hui je pense que si tu n'as pas un bag de plusieurs milliers de dollars ça ne sert à rien de te positionner dessus tu n'as quasiment aucune chance mais c'est mon opinion à moi tu vois je me dis que ce n'est pas intéressant et sinon on va attendre à un autre je crois que je l'ai listé juste ici aussi drift je n'ai pas listé Camino non on va le trouver sur DeFi Lama il est juste ici c'est Camino c'est dans le même genre et eux ils n'ont pas encore leur système à points ils ont exactement la même courbe au niveau de la TVL évidemment on connait et Camino ça fonctionne exactement pareil c'est classique après encore une fois il ne faut pas oublier mesdames et messieurs que quand vous déposez sur des projets de finances décentralisées il peut y avoir un problème avec le projet de finances décentralisées vos fonds peuvent disparaître du jour au lendemain je sais ce n'est pas marrant je sais c'est chiant de le rappeler de temps en temps mais je pense que c'est essentiel de toujours garder ça en tête et donc même si ça a l'air safe même si ça a l'air tranquille parce qu'il y a 400 millions qui sont déposés peut-être pas sur Camino mais sur margin fee toujours déposé des fonds qu'on peut se permettre de perdre voilà aujourd'hui ça a baissé un petit peu les sommes qui sont dessus mais c'est surtout voilà c'est surtout parce qu'on est en USD et qu'on n'est pas en Ethereum si je l'affiche en Ethereum voilà pardon en Sol si je l'affiche en Sol ah si il y a peut-être un petit peu moins de Sol effectivement ça a peut-être un petit peu baissé mais voilà globalement l'idée qu'il y a à garder de ça voilà des infos sur Starknet bah Starknet il y a plein de vidéos déjà sur le sujet Venom pourquoi c'est mort pour Venom Venom il y avait Venom en fait il y a eu plusieurs rebondissements en vrai Venom il y a le fameux deal qu'ils avaient avec attends on va aller sur Twitter on devrait le retrouver si je tape Venom Venom Network c'est celui-là c'est celui-là t'es en train de me dire qu'ils ont même pas claqué le budget pour avoir la pastille la pastille jaune pas très sérieux tout ça pop 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 voilà c'est ça ça c'est c'est l'information qu'on a eu l'information officielle qui est sortie c'est en gros on pourrait expliquer rapidement le deal qu'ils avaient avec je sais plus qui en Arabie Saoudite avec un milliard de dollars pour l'écosystème et ben il a sauté c'est la façon politiquement correcte de l'expliquer mais en gros il a sauté leur deal donc ils n'avaient plus de fond mais a priori en tout cas de ce que j'ai vu sur le Discord d'ailleurs c'est même leur dernière tweet d'ailleurs sur le Discord ils ont mis a priori que Venom allait quand même lancer en mainnet mais je sais pas s'ils ont les fonds c'est particulier je sais pas ce qu'ils vont faire voilà pour l'information sur Venom plus c'est faute plus c'est good en général ça arrive en farmant sur plusieurs je pense que tu diminues tes chances pour être éligible aux airdropes sur plusieurs quoi Métis Montel et Gnosis des airdropes de prévues pour ses chains 4 layer 3 en attendant Métis je sais pas Métis je suis déjà positionné en spot parce que j'ai du Métis enfin pas vraiment en spot mais j'ai un LP Métis Hermès qui je crois qu'il a régalé récemment enfin il a régalé parce que Métis a bien pris de la value je sais pas si aujourd'hui il s'est pas effondré avec la grosse chute non ça va 84 dollars on a déjà vu pire surtout vu la grosse chute qu'on s'est tapé ouais non il a une belle gueule Métis quand même j'avoue il a une belle gueule Hermès par contre je crois il fait un petit peu plus la gueule mais Hermès c'est particulier comme play ouais 0 0 85 ouais il était quand même à 10 dollars de nouveau ouais mais c'est mes play sur Métis après Métis aujourd'hui je pense pas qu'il y a trop d'applications sans token ouais la TVL est un petit peu plus sympa mais c'est toujours pareil si tu l'affiches en Métis voilà voilà il faut toujours afficher dans le token et là tu te rends compte que ah bon en fait non en fait la TVL a pas tant monté que ça c'est juste le prix du token qui a monté donc la TVL a l'air d'avoir monté mais quand t'affiches en Métis tu te rends compte que ouais non en fait non ça va pas monter du tout on a un AV qui est disponible mais bon ça c'est classique ils arrêtent pas de le marteler depuis un petit moment on a Maya Maya c'est beaucoup de choses Maya c'est Hermès Maya c'est d'autres choses aussi Netswap qui a un token Tétis qui a un token Oumus qui a un token Bifi qui a un token Stargate de chez Layer 0 qui n'a pas de token Synapse qui a un token Ganaric qui a un token Kidao qui a un token Brink DAO qui est sur 50 chaînes donc je pense pas que ce soit pertinent et après on est sur que des petits trucs avec 50 000-100 000 dollars de TVL c'est des machins là on évite de s'approcher donc voilà je pense que le tour est très vite joué Jérostake sur AgenLayer à 15 goers en moyenne écoute bien joué à toi on va voir le voir des postes similaires sur Twitter aucune idée j'ai rien fait de particulier je crois c'est peut-être parce que j'ai Twitter Blue je sais pas ZQVM oula alors le mage a tué un site pour check si nos adresses atomes sont 6000 oh j'en ai aucune idée normalement c'est à toi juste de prendre tes précautions et puis c'est censé pas poser de soucis à moins que tu fasses des grosses conneries normalement faut vraiment y aller quoi je pense quoi de Havail connais pas des endrobes de prévue sur Aptos il y a une vidéo qui est dédiée sur Aptos qui explique ce qui était intéressant sur Aptos j'ai quasi ouais non je peux pas dire j'ai quasiment plus de fond j'ai plus de fond sur Aptos parce que j'avais rapatrié ma liquidité mais j'avais fait une vidéo sur Aptos qui date d'il y a un mois c'est 9 projets sans token on a du coup les wallets un grand classique après il y a Thala qui avait pas l'air d'avoir de token il y a LiquidSap qui a pas de token LiquidSap qui est un petit peu le Jupiter de chez de chez de chez Aptos Amnist je sais plus ce que c'est je crois c'est un Dex Ariès projet de Lending Borrowing il y a Tortuga il y a Hippo Ariès du coup ouais c'est Lending Borrowing c'est un petit peu l'équivalent de chez comment dire de chez qui c'est l'équivalent c'est l'équivalent de chez Margenfi Tortuga c'est l'équivalent d'un Jito si tu prends la comparaison de chez Solana et Hippo ouais c'est aussi un petit peu l'équivalent d'un Jupiter voilà pour la référence la vidéo est disponible tu tapes Cryptomage Airdrop Aptos tu vas tomber sur la vidéo et t'as la petite liste voilà juste ici très sympathique non Métis tiens un Airdrop possible je pense il y a des quêtes sur Métis Ecosystem les quêtes Layer 3 ok bah merci enfin oui il y en a quelques-unes je sais pas s'ils ont rajouté depuis pourquoi on voit pas les messages qu'il lit dans le chat bah les messages ils sont sûrement parce que les messages que je lis dans le chat sont bien en retard très probablement ça arrive il y a plein de daps en prépa sur Métis et bah écoute tant mieux Métis oui il y a plein de choses qui vont être intéressantes et puis on pourra stacker notre Métis avec des APR qui avaient l'air assez juteux voilà donc plutôt sympathique vendre systématiquement la moitié des airdropes que l'on reçoit euh oui c'est pas déconnant c'est pas déconnant parce que t'es pas déçu si l'airdrop monte parce que t'as quand même une partie de ton bag et au pire bah si l'airdrop tombe enfin si le token tombe bah c'est pas dramatique voilà bah attends je viens de voir tac quelqu'un qui partage des plays sur Métis une idée de ce que ça vaut on sait jamais peut-être à regarder un jour Trusgo a une feature de check simile pour ce que ça vaut euh ouais après Trusta faut faire gaffe Trusta c'est un petit peu les gendarmes de ce monde euh Trusta les boîtes font appel à Trusta en fait pour checker les adresses similes et donc ils vont pas te donner toutes les informations tu vois c'est un petit peu leur business quand même de vendre les adresses similes donc ouais faut faire gaffe avec ça ils insistent pour bridger dessus tu sais que c'est super chiant de bridger sur Métis il me semble que même si tu bridges avec layer 0 enfin c'est pas chiant de bridger sur sur Métis Stargate layer 0 euh c'est un truc de fou ça rank pas Stargate je sais pas ce qu'ils font sur Google mais Stargate bridge ça ne rank absolument pas pasta c'est Stargate bridge voilà tac ça ne rank pas tu vois leur site ils rankent pas c'est un truc de fou je comprendrai jamais pourquoi ils rankent pas il y a même Stargate du coup le truc de chez Starnet qui rank avant t'imagines t'es obligé d'aller sur leur Twitter pour aller sur Stargate je sais pas pourquoi ils rankent pas euh si tu veux bridger vers Métis je sais que c'est ultra chiant je sais pas on va partir peu importe la blockchain allez hop optimiste tac on va aller sur 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 Métis c'est quoi le bridge pour aller sur Métis non d'ailleurs je crois que t'as pas 50 options je crois d'ailleurs qu'il faut partir de la BSC déjà BNB Chain Bétis voilà tac et si tu veux bridger dans le sens là ok très bien ça se passe bien tu veux bridger 1000$ dans l'autre sens la dernière fois que j'avais checké non alors ils ont corrigé le problème la dernière fois que j'avais checké pour 300$ je crois tu récupérais 100$ où il y avait un truc comme ça et c'était horrible mais alors j'ai rien dit ça a l'air de fonctionner plutôt bien et d'être corrigé ouais c'était peut-être pour le USDC ou un autre stablecoin je sais plus mais il y avait une douille là où c'était assez assez cher et c'était pas vraiment le bon plan d'ailleurs fun fact il y a des APY assez intéressants sur Stargate voilà pour ceux qui veulent stacker sur Stargate il y a du sur l'USDC fantôme il y a 13% c'est assez insane optimisme il y a 13% aussi il y a des bons deals en ce moment il se passe des trucs assez intéressants je reprends du coup les commentaires c'est quoi le projet que tu attends le plus en vrai j'essaie d'avoir le minimum d'attente possible parce que le jour là où tu commences le jour là où tu commences à avoir de grosses attentes le jour là où tu commences à avoir de grosses attentes en fait le problème c'est que tu t'attends à des trucs tu t'attends à gagner tant de tunes tu t'attends à avoir telle récompense et si ça vient pas s'il y a des délais ou n'importe quel truc et ben tu seras déçu et je pense que c'est pas le bon plan de s'attendre à quelque chose je sais qu'il y a des gens c'est vraiment des barjots ils comptent leur bague avec les estimations de ce qu'ils vont générer pour moi c'est la meilleure façon d'être dégoûté à vite faire des airdrop vraiment vraiment fais les trucs parce que ça te plaît parce que tu trouves ça intéressant de découvrir des projets farm un petit peu parce que t'as envie d'optimiser tes trucs etc parce qu'il y a des leaderboard parce que c'est marrant mais en réalité j'ai pas j'ai pas d'attente particulière je sais que certains airdrop en tout cas je pense que certains airdrop vont régaler mais j'ai pas envie de donner des attentes assez importantes à tout le monde à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo parce que moi même j'en ai pas vraiment mais globalement les principaux c'est ceux que tu vas retrouver assez souvent sur la chaîne ça va être du layer 0 que je trouve ça très pertinent que je trouve ça très pertinent layer 0 ça va être eigenlayer qui aujourd'hui je le trouve très pertinent ça va être des plays comme ça ZK Sync je sais pas ZK Sync je crois que c'est l'air drop le plus fermé aujourd'hui Starknet je sais pas trop comment me positionner j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Starknet mais je sais pas si ça va être l'air drop le plus intéressant d'un point de vue dollar de toute façon l'air drop numéro 1 de Starknet c'est déjà pris c'est déjà trop tard y'a pas grand chose à en dire et sinon pour Starknet y'aura une autre vidéo pour faire le récap de tout ce qu'on peut faire dessus parce que comme on l'a vu tout à l'heure y'a pas mal de choses à faire dessus enfin aujourd'hui en tout cas y'a pas mal de choses à faire dessus mais c'est clair que c'est un petit peu spécifique c'est niche etc et tant qu'ils auront pas leur token à mon avis ils vont avoir du mal à attirer du monde mais les instanties arrivent je sais qu'il y a plein de monde sur le Discord qui s'attendait directement à avoir un airdrop en tout début d'année perso j'avais un petit peu cette attente mais bon on a pas de news donc on patiente c'est pareil pour le CMB on a pas eu de news ça a été repoussé donc c'est pareil on patiente et on verra bien ce que ça donne je veux dire c'est un monde dans lequel il faut pas être patient on sait pas ce qui arrive il se passe des rebondissements tous les deux secondes y'a tout le temps des trucs y'a tout le temps des folies donc voilà c'est un petit peu la crypto moins t'as d'attente plus tu fais de choses non plus tu fais de choses et moins t'as d'attente envers ce que t'as fait mieux ça passe en général j'ai envie de te dire c'est la meilleure façon d'aborder la chose pour ne pas être déçu et pour savoir qu'en fait les dollars que t'as investi tu considères qu'ils sont cramés que tu les retrouveras jamais et puis voilà c'est fini tôt et si un jour tu reçois un airdrop chose qui est quand même pas si improbable que ça et ben c'est tout bénef pour toi et tu considères que c'est de l'argent qui tombe du ciel voilà pour moi c'est la meilleure façon de faire de considérer que ce que tu dépenses en frais ne t'es jamais dû ne t'es jamais redu et qu'absolument aucun projet te doit quoi que ce soit et que tu fais des choses volontairement évidemment ça demande quand même d'avoir un certain bac pour se permettre de claquer plusieurs centaines de dollars sur chacune des blockchains pour juste en frais pour s'amuser etc pour découvrir on est d'accord là dessus ou alors d'avoir les cryptos qui pump etc mais oui il faut avoir un certain bac pour farmer les airdrops et penser pour farmer les airdrops avec seulement 500 dollars sur son wallet c'est pas une illusion mais c'est compliqué et il faut en être conscient je pense avec 500 dollars tu vas pas faire grand chose tu peux pas faire de volume tu peux pas faire beaucoup de volume en tout cas tu peux pas faire beaucoup de transactions dès que tu vas faire des breaches tu vas cramer 2 dollars 2 dollars sur 500 dollars c'est pas rien 2 dollars sur 5000 dollars tu t'en fous 2 dollars sur 500 dollars ça commence quand même à être une c'est pas une somme tu vois mais ça va attaquer ton bag et puis même je sais pas tu vas être sur 5 blockchains différentes tu vas laisser entre 20 et 30 entre 20 et 50 dollars sur chaque blockchain t'as déjà cramé entre 100 et 250 de tes dollars tu te dis t'as entre 100 et 250 dollars sur 500 c'est colossal t'as déjà cramé quasiment tout ce que tu as mis pour pouvoir te positionner quoi donc non c'est pas c'est pas si accessible que ça non plus quoi qu'est-ce que c'est faire du volume l'explication simple c'est tout simplement être actif avec des fonds sur la blockchain quand tu fais du swap tu vas générer du volume quand tu fais du printemprunt tu vas générer du volume quand tu bridges tu vas faire du volume sur un bridge ce genre d'activité quoi sur monad c'est quoi l'avantage de rentrer dans le discord sur monad en fait mon play à moi c'est que monad fera peut-être un airdrop pour les gens les plus actifs du discord parce qu'ils arrêtent pas de le vendre un petit peu de cette façon là et donc je suis actif sur le discord et voilà c'est tout pas plus pas moins les airdrops le plus rentable à farmer aucune idée j'ai pas la réponse je sais pas tu penses quoi du play de Savage Crypto qui a vendu tous ses L-Coins pour farmer à 100% je sais pas trop quoi en penser je pense que ça dépend de ta position si t'as pas les fonds nécessaires si t'as si t'as tous tes fonds en altcoin et donc que t'es bloqué et que tu peux pas que tu peux pas faire du volume parce que t'as 500$ en Ethereum et que voilà c'est un petit peu la lose ça va être compliqué de faire du volume ça va être compliqué de bridger si tu crois en airdrop why not si t'as les fonds nécessaires pour pouvoir bridger etc. sans vendre tes altcoins je vois pas trop l'intérêt de faire ça à moins que tu t'amuses à spin je sais pas combien de wallets mais après c'est un taf à temps plein quoi ZK Sync on peut dire ce qu'on veut mais quand tu as 70 voire 90% de tes frais de gaz remboursés ça pèse tellement lourd dans la balance ouais mais non en fait ZK Sync en fait ils te font payer très cher ta transaction mais ils te remboursent une grosse partie de tes frais de gaz par la suite quand ils savent en fait combien la transaction va réellement te coûter oui et non déjà c'est une mauvaise expérience utilisateur parce qu'il y a plein de gens qui captent pas que tes frais de gaz se sont remboursés il y a plein de gens qui croient que les transactions sont vraiment à 2 dollars pour un swap ça fait fuir plein de monde parce que les gens captent pas parce que c'est pas forcément très clair c'est le site qui est obligé de t'afficher qu'en partie tes frais ont été remboursés donc tu dépends du site pour t'afficher ça et je trouve que c'est pas ouf mais sinon il y a rien sur ZK Sync vraiment ZK Sync c'est le néant il n'y a pas d'autre mot Manta je suis positionné mais j'en attends rien Polkadot va passer en version 2.0 écoute je suis pas du tout je suis pas du tout au point sur Polkadot en ce moment il y a plein d'autres suites parlant d'une distribution en Ethereum Bitcoin Sol c'est des scams ce que tu vois les gars vraiment c'est un truc je sais pas il faut que je fasse un guide ou quoi parce qu'il y a vraiment plein de nouveaux qui débarquent et qui voient le moindre truc et qui pensent que le moindre truc là où il y a écrit ad là où on essaye de te vendre un truc c'est un truc legit vraiment ça me fait peur mais il y a quasiment tous les nouveaux qui se font avoir alors là j'ai pas de pub parce que j'ai le bloqueur de pub je crois c'est possible il me semblait qu'il bloquait pas sur Twitter c'est pas grave mais en fait tu vas tomber sur plein de attends on va le trouver je sais pas comment tomber sur un scam c'est dur à dire je veux tomber sur un scam mais j'arrive pas à tomber dessus mais en gros si je devais faire l'explication rapide de comment éviter ce genre de truc c'est très simple en fait quand tu te balades sur Twitter à partir du moment là où il y a un petit logo ad en haut à droite tu ne regardes même pas tu ne lis même pas il y a 99,99% de chances que ce soit un scam vraiment j'insiste là dessus si quelqu'un te dit que tu vas recevoir des tokens pour pas grand chose si quelqu'un te dit que tu as des tokens en Bitcoin en Ethereum d'où viennent ces tokens pourquoi quelqu'un te donnerait du Bitcoin de l'Ethereum il n'y a absolument aucune raison que ça arrive il faut comprendre en fait pourquoi les projets font des airdrops les projets font des airdrops parce que le token n'est pas encore distribué ou alors parce qu'ils ont un pourcentage qui est dédié à la communauté etc Bitcoin n'a pas de pourcentage qui est dédié à la communauté personne ne va te donner du Bitcoin comme ça en claquant des doigts pareil pour du Solana pareil pour de l'Ethereum c'est vraiment un truc qu'il faut faire gaffe pour tous les nouveaux qui débarquent aujourd'hui les gars sachez que le monde vous veut du mal le monde en a après votre portefeuille les gars si vous débarquez vraiment le nombre de scams qu'il y a sur des discords sur des twitter etc il faut vraiment être très vigilant là dessus d'ailleurs ça fait plusieurs fois que quelqu'un mentionne un truc comme ça dans le live et vraiment les gars méfiez vous faites du crochet qu'il y a les vérifier sur plusieurs sites allez vérifier sur le discord sur le twitter vraiment faites gaffe là dessus c'est la façon la plus simple de se faire avoir par contre ça c'était pas ouf comme vidéo j'espère je vais pas me faire ban de youtube ou quoi j'ai même pas fait gaffe dig comme en français et pas le son aïe aïe oui c'est vrai que parfois j'ai tendance à aécorcher les mots en anglais c'est vrai il faut dig dig un projet mais je trouve que ça sonne mal dig tu vois j'irais peut-être creuser plutôt parce que dig ça sonne très mal moi je vais déjà regarder ce que nire protocole ce qui pourrait être fermé en airdrop non pour l'airdrop de Manta Manta c'est très particulier comme chose Manta c'est pas ouf enfin Manta c'est très particulier parce que Manta c'est 100% de la chance en fait ça dépend de combien tu déposes combien tu déposes tu reçois des boîtes si t'as des trucs intéressants dans tes boîtes tu vas gagner des dollars si t'as pas de trucs intéressants dans tes boîtes sur Manta tu vas pas gagner de dollars et donc tu vas être triste voilà c'est tout simple c'est quoi l'actu airdrop ben il faudra re-regarder le live ou alors s'abonner à la newsletter il y a tout dedans tu veux pas les launch pas de Binance non pas spécialement j'ai pas de BNB donc non les nouveaux ils vont se faire laver par les scams c'est horrible exactement c'est assez c'est assez red flag ce genre de truc airdrop USDT MDR oui c'est ce genre de truc c'est triste mais malheureusement il y a plein de gens qui tombent dedans plein de gens qui débarquent aujourd'hui et qui ont pas ce réflexe de se dire tout le monde en veut à mon argent tout le monde veut à mon thune alors que pourtant c'est la réalité vraiment si tu débarques dans la crypto aujourd'hui absolument tout le monde essaye de te prendre des trucs et c'est dommage pour X parce qu'il laisse passer ce genre de truc et donc au fur et à mesure je veux dire personne regarde les pubs personne clique sur les pubs en tout cas dans la crypto parce qu'il y a que des scams et je veux dire le jour là où il y aura un truc legit il y a personne qui va cliquer dessus toujours passer par DeFi Lama pour les liens ouais et encore c'est mieux de crush check entre DeFi Lama Koen Geekko par exemple etc ou encore le Discord officiel mais oui Manta si tu bridges sur Manta il faut que tu t'assures que tu peux recevoir une boîte et Manta c'est full luck vraiment c'est que de la chance c'est ce que t'as dans ta boîte Rari te dira que c'est génial parce qu'avec pas tant de fonds que ça il a chopé deux des NFT les plus rares moi je te dirais que c'est pas ouf parce qu'avec avec à peu près un petit peu moins avec Rari quand même j'ai chopé les deux pires NFT et donc c'est absolument pas intéressant mais voilà tu vois ça dépend de la chance que t'as eu et les gens vont dire c'est trop bien ou c'est pas bien en fonction de ça Mental Journey j'avais pas bridgé donc non je peux pas participer il me semble quel montant minimum pour jouer Eigenlayer en Ethereum maintenant aucune idée ça dépend de toi aujourd'hui si tu veux jouer Eigenlayer aujourd'hui si tu veux jouer Eigenlayer il faut passer par Etherfi donc voilà ça me paraît pas pertinent de déposer peu de fonds pour moi si tu déposes pas 0.25 Ethereum en dessous de 0.25 Ethereum ça me paraît vraiment peu est-ce que tu peux répondre à ma question je n'ai pas vu ta question Simon avec des TIA pour Manta et tous les projets qu'utilise Cédestia oui c'est prévu il y aura très probablement une vidéo là dessus il y a un autre réseau que X pour s'informer sur la crypto il y a plein de réseaux il y a Youtube mais en général la majorité des informations intéressantes perso je les trouve sur Twitter ou alors sur des discords spécialisés ouais j'ai ouais Anna j'ai vu pour grâce j'attends j'attends de le choper sur le téléphone Solanasaga qui est censé arriver un de ces jours parce que j'ai commandé mon téléphone Solanasaga parce que je l'ai commandé il y a quasiment trois semaines maintenant et à nouvel an j'étais avec les copains je regarde mes mails et je vois j'ai la petite notif la notif assez intéressante qui dit que mon téléphone devrait être envoyé dans les deux trois prochains jours genre entre le 2 et le 3 on est le 3 j'ai toujours absolument aucune nouvelle donc ouais pas ouf pas ouf on verra mais à ce moment là ouais je prendrai grâce et je commencerai à gratter des points dessus effectivement tu peux aussi acheter de l'NFT Manta ouais mais non je vais pas m'amuser à acheter un NFT pour récupérer la valo du NFT en token tu vois c'est pas intéressant moi ça m'intéresse pas en tout cas si toi tu veux t'amuser là dessus bah libre à toi mais voilà j'ai pas plus à dire Manta au delà du côté chiant sur les boîtes tu peux aussi jouer l'achat des NFT sur Element pour spéculer sur l'ardrop moi je trouve pas ça très pertinent aujourd'hui ça me parait cher pour ce que ça va être mais bon chacun son avis je veux dire tu peux t'amuser et tout tu penses quoi de l'ardrop Jupiter je suis allé sur leur Twitter puis sur leur page pour Clem mais mon fantôme m'a alerté d'une arnaque tu en penses quoi bah y'a aucun soucis si tu vas sur le véritable Jupiter ça fonctionne très bien euh euh je sais plus si on peut Clem ou si on peut juste regarder par contre mais tu peux le voir juste ici tu vas sur leur vrai Jupiter tac là t'as le logo t'as le petit coche et c'est celui qui est suivi par plusieurs personnes juste ici et je sais plus là où tu avais accès je pense que c'est dans la documentation tu vas sur la station tac documentation il n'y a pas un truc pour l'airdrop je sais pas si je tape airdrop peut-être qu'il va sortir ah airdrop airdrop breakdown grow the pie tut 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 euh est-ce qu'on n'a pas un lien pour checker je sais plus s'il fallait le Clem ou pas celui-là ça remonte il y a un moment déjà alors je sais que j'avais eu le minimum parce que j'avais fait le minimum tout simplement mais il me semble qu'on peut pas encore le Clem qu'on pouvait juste checker les allocations sur un site et donc qu'il y avait rien à faire encore aujourd'hui donc je suppose que t'es encore une fois tombé sur sur un truc douteux de chez Twitter qui t'a dit que tu pouvais claim un airdrop gratuit etc alors qu'absolument pas et c'était un scam très probablement Jupiter il me semble que c'est un truc qui va sortir fin du mois le saga encore en attente du remboursement ah ouais l'attente du remboursement c'est vrai que ça doit piquer j'ai eu de la chance je crois je suis passé entre les gouttes mais j'ai pas j'ai pas encore eu la confirmation d'envoi tu vois donc je me dis à tout moment ils me font ils me font un truc en fait on vous l'envoie pas parce que je sais pas on s'est nouveau planté ou un truc comme ça à tout moment ça peut arriver parce que là normalement je t'ai censé le recevoir aujourd'hui enfin avoir l'annonce de l'envoi aujourd'hui bon après tu me diras t'enlèves 6h au states entre 6h et 9h au states il est peut-être 10h au states donc c'est possible que ce soit normal que je l'ai pas encore reçu de mail mais je sais pas on verra est-ce que tu penses qu'une fois l'air drop de Stark sera fait farmer Starknet ce sera plus intéressant au contraire je pense que ce sera là que ce sera le plus intéressant à mon avis on va commencer à avoir des tokens qui vont tomber sur Starknet quand tu auras le token qui sera tombé et là on pourra commencer à discuter et là on pourra commencer à avoir des choses ouais je pense que c'est là que ce sera très pertinent grâce c'est quoi il y aura une vidéo dédiée non pas une vidéo dédiée mais il y aura probablement un tweet ça justifie pas une vidéo mais c'est une application qui te permet de vendre ta bande passante contre des points parce que les points c'est la méta en ce moment en gros c'est ça voilà en deux mots c'est ça si jamais c'est getgrase-du-bas-io si jamais tu veux checker airdrop Tia t'en as parlé oh oui j'en ai parlé il y a une vidéo mais par contre t'es très en retard pour l'airdrop de Tia l'airdrop de Tia c'était il y a oula oula malheureux c'était il y a un paquet de temps il y a airdrop Célestia c'était il y a plus de deux mois j'avais fait la vidéo sur comment le vendre il y a plus de deux mois donc voilà non mais ça a commencé à dater il y a rien à farmer sur Sey sur Sey je suis pas du tout au point à quoi sert exactement Trusta bah Trusta c'est Trusta ils ont plusieurs fonctions en vrai Trusta Trusta ils ont la partie business là où ils font des thunes et la partie business de Trusta c'est de dire c'est de faire des deals avec des projets je sais qu'ils avaient fait un deal avec Célestia et en fait c'est de faire un deal avec des projets qui vont faire des airdrops par exemple un Célestia typiquement et de dire ok les gars vous vous Célestia vous voulez pas qu'il y ait 50 000 personnes qui soient éligibles et qui soient des bots etc vous voulez pas être dans ce cas de figure vous voulez pas qu'il y ait tout plein de bots qui soient éligibles plein de civils etc vous inquiétez pas vous nous déléguez le travail nous Trusta on s'occupe on vous passe nos algorithmes etc on va filtrer et on va prendre en compte vos critères et on va vous fournir une liste de personnes que vous devez à 100% exclure de votre airdrop parce que ces gens là ce sont des civils en gros c'est ça la façon dont Trusta fait du bif voilà mais en plus de ça Trusta il collecte également beaucoup de données en tout cas je suppose qu'il collecte beaucoup de données notamment via l'application et l'application Trusta c'est un checker et le checker de chez Trusta alors ça c'est un faux compte c'est un compte random et en fait l'application de chez Trusta elle te permet de checker tout simplement ton directivité sur la blockchain donc ça c'est un compte random qui est généré aléatoirement ça permet de checker sur plusieurs blockchains sur Zcasting sur Starknet sur Linea Base Scroll Manta Mantle globalement toutes les layers 2 sans aller chercher plus que ça et en fait tu peux avoir accès à tes stats par exemple tu peux voir le nombre de la balance sur le compte tu peux voir le volume que tu as généré tu peux voir l'engagement tu peux voir les mois actifs etc et en gros c'est un checker rien de plus rien de moins ça te permet de comparer ton activité ça te permet de savoir sur quoi tu as été actif etc voilà ça fonctionne pour toutes les blockchains Starknet on va faire avec cette adresse là par exemple au hasard voilà on a le score de cette adresse c'est une adresse random et on peut voir à peu près ce qu'elle a fait sur la blockchain et on peut même s'amuser à la traquer si on va sur sur l'explorer de Starknet par exemple voilà pour une idée globalement de ce qu'ils font t'en penses quoi de Scroll Name Service oh j'aime pas trop ces trucs là douteux ah non ils n'ont toujours pas balancé Jupiter non hein ils font galerie Milky Way de l'écosystème tiens oui je vais poser des billes dessus un de ces jours tu vois pas mes commentaires mais le site Merchant Acra je vais avoir mais je n'utilise pas ce truc c'est c'est hors sujet t'as commencé les cryptos en quelle année j'ai commencé en 2017 mais plus sérieusement en 2021 début 2021 personne n'a reçu l'annonce du 2-3 janvier je crois Saga ils m'ont remboursé sous une semaine après la cancel ça dépend comment t'as payé si t'as payé en cash t'as été remboursé très rapidement si t'as payé en USDC c'était plus compliqué il y avait un formulaire à remplir et tout ça ouais voilà exactement comme tu le dis Théo il y avait un formulaire à remplir si t'as payé en USDC et sinon c'était plus simple Saga qui annonce sortir des critères d'airdrop pour bientôt conseil pour un débutant pour se lancer dans les airdrops il y a plusieurs vidéos il y a même une playlist dédiée pour les débutants t'as une playlist et c'est comprendre les airdrops crypto voilà il y a 11 vidéos c'est quoi un airdrop pourquoi tu ne gagnes rien 5 tips pour mieux chasser tu passes à côté des airdrops millionnaire avec les bots à airdrops pourquoi les bots à airdrops ça fonctionne pas ça paye combien le plus gros airdrops crypto pour avoir une comparaison au niveau des airdrops la meta des airdrops qui change plusieurs fois les airdrops comment commencer etc si tu regardes les 11 vidéos là je pense que t'as déjà une base très solide pour pouvoir avoir un petit peu le background et tout ce qu'il te faut pour attaquer et pour essayer de comprendre ce qui se passe là derrière avalanche on avait regardé la semaine dernière et je crois qu'il y a vraiment rien de très intéressant j'ai pas vu en tout cas passer des trucs très pertinents sur avalanche au niveau des airdrops j'imagine qu'il y en a si tu chasses un petit peu mais ouais base font-il un airdrop aucune idée on sait jamais non on a pas parlé de layer 0 j'ai pas grand chose de plus à en dire dessus cette semaine par rapport aux semaines précédentes les dernières infos elles sont sur la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur layer 0 c'était l'update layer 0 bungee et jumper et en gros c'était le tips de passer de passer par core non il y a plusieurs tips dedans le premier tips c'était de bridger de l'usdv le deuxième tips c'était de passer par core pour faire des transactions là où tu vas tu vas pas payer de frais de gaz enfin tu vas pas payer de frais sur tes usdc que tu vas bridger ça permet de faire du volume sans te cramer très pratique et sinon c'était tout ce qu'on avait abordé sur layer 0 il y a pas grand chose de plus à en dire aujourd'hui layer 0 ouais ouais c'est un petit peu on est en attente en fait tout simplement je veux dire ils ont annoncé que l'airdrop aura lieu enfin pas que l'airdrop aura lieu mais ils m'ont annoncé qu'il y aura un token qui sera disponible premier semestre 2024 donc cette année on aura l'occasion de voir ça il y a des airdrops où on doit simplement stacker oui il y en a plein il y en a plein des airdrops là où tu dois simplement stacker en tout cas des airdrops qu'on peut qualifier de passifs d'ailleurs ça ferait une très bonne idée de vidéo ça faut que je me note deux secondes je vais sur mon dossier et je me note ça tac hop alors airdrop passif ça fera une très bonne idée de vidéo airdrop passif impeccable hop je reprends du coup la partie là impeccable je me suis noté merci pour l'idée de vidéo ça sera très sympathique oui des airdrops là où tu dois uniquement stacker il y a quoi il y a plein de choses il y a par exemple Eigenlayer qui aujourd'hui est encore disponible via Eterfi il y a Aspheld du coup pour Eigenlayer tu vas avoir tout ce qui est Cosmos tu vas avoir TIA maintenant qui permet du coup en stackant de choper certains airdrops tu vas avoir Jito qui a bien fonctionné tu vas avoir Tortuga directement sur Aptos tu vas avoir plein de trucs mais c'est pas forcément les plus simples à choper quoi le retour des 26 guets ça régale aujourd'hui il a bien monté le guet on va checker vite fait sur Eterscan c'est le sport national ça de checker les guets aujourd'hui on avait quoi si on va faut aller essayer c'est sur quoi je sais jamais blockchain allez hop Eterscan mais non c'est sur le gas tracker c'est plus simple par ici voilà tac ouais on avait un 165 qui se baladait ici et qui a descendu progressivement ok ouais ça monte ça descend ça bouge tous les jours le guet le guet c'est la vie j'ai reçu une émotion et un remboursement de mon saga trois jours plus tard un message de confirmation de l'envoi du tel si tu le reçois vraiment ce serait excellent c'est vrai que ce serait excellent je trouve que certains d'orbes sont hyper chiants à farmer quand tu vois Tia ou Dim à quoi bon faire d'essai ou suis il y en a qui sont plus simples que d'autres ouais ça dépend c'est toujours le même débat c'est en fait est-ce que t'as du temps ou est-ce que t'as de l'argent si t'as de l'argent tu vas plutôt faire des airdropes qui sont pas chiants et qui demandent du coup d'utiliser des fonds si t'as pas de temps si t'as du temps et pas d'argent tu vas plutôt faire des airdropes qui sont plus chiants mais qui demandent moins de capital pour se lancer j'ai 50 AVAX de stacker sur presque un an pendant presque un an pourquoi pas en vrai AVAX avec les subnets ce serait pas déconnant c'est une possibilité Ben si t'as si t'es SW Ethereum au pire tu peux les swapper en E Ethereum chez EtherPhi et ça fonctionnera tu peux quand même restacker ça fonctionnera très bien je viens de voir qu'effectivement il fallait que l'aim ok il y a l'appli Ethereum Gas Tracker qui existe sur téléphone ouais tu peux te permettre de perdre tout ce que t'as restacké sur Egon Layer où ça représente une grosse partie de ton portefeuille ça fait chier ça fait toujours chier de perdre des thunes on est d'accord mais non je meurs pas demain si je perds avec fonds qui sont restackés sur Egon Layer quoi non 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 à propos de l'erland dimension j'ai mis le même adresse EVM sur un tu as dit sur la dernière vidéo ils l'ont pris juste en considération non il n'y a pas besoin finalement ils ont validé sur le Discord que c'était pas dramatique si t'avais fait ça 60$ pour Bridger sur Manta non t'as bu c'est pas 60$ à 26 gouets ça doit être 30$ un truc comme ça je pense pas que ce soit si cher que ça non plus c'est les dettes qu'à faire pour le premier qui a été mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo qui sera re-mentionné dans la newsletter qui tombe samedi mais ouais voilà en gros un petit peu l'actualité tout ce qui s'est passé c'est vraiment 60$ ah ouais il me semble que j'avais payé dans les 30$ pour faire mon bridge j'avais vraiment dû le faire avec peu de gouets putain c'est vraiment pas opti c'est vraiment 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 pas opti mais ouais au niveau des airdrops aujourd'hui on va dire qu'on a fait le plus gros la vidéo il y a une vidéo qui est super cool par contre qui va tomber vendredi avec la superchain optimisme on en avait déjà parlé la semaine dernière et j'ai un petit peu j'ai un petit peu tout mis sur le papier pour écrire correctement histoire que ce soit bien clair ce qu'on peut avoir sur la superchain optimisme et comme d'hab il y a aussi Zora que j'aime particulièrement parce que c'est tellement simple à farmer qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur Zora et j'en ai aussi profité pour aller sur Public Good Network Dune Analytics il ne connait pas encore le navigateur là je vais t'apprendre comment ça fonctionne moi c'est Dune Analytics Dune Analytics si on cherche le PGN oui c'est un nom qui est compliqué le PGN Bridge il y a actuellement 16 000 adresses c'est tout pas plus qui ont bridgé sur le PGN du coup qui est une blockchain de la superchain optimisme et sinon si on cherche sur la stat avec c'est quoi c'est je ne sais jamais comment ça s'appelle c'est le pire nom au monde le PGN c'est Public Good Network voilà public Good Network Explorer et sur l'explorer j'avais checké je crois il y a 45 000 personnes dessus si on va sur Shards & Stats à l'attaque Account Growth voilà aujourd'hui tu regardes il y a 41 500 wallets dessus ouais c'est une croissance très faible parce que c'est un réseau très particulier et du coup je me mets dessus donc c'est très pratique mais ouais c'est le bon plan en tout cas moi je l'ai joué parce que je me dis il n'y a personne qui pense à ça il n'y a personne qui pense à aller à drop numéro 4 d'optimisme donc c'est vraiment un truc que je suis en train de jouer sur j'ai plusieurs wallets que je dois rattraper là-dessus enfin rattraper sur lesquels je dois continuer il y a Jumper sur lequel je dois recommencer à faire un petit peu de volume pour me remettre bien il y a tout plein des trucs à faire en vrai il y a les transactions sur les years 0 que je dois faire sur mes wallets pour ce mois que je n'ai pas encore fait parce que là ça va faire bientôt 20 jours que j'ai pu faire de transactions sur la majorité des wallets sur les years 0 donc il faut se rattraper quand même il ne faut pas abuser et ouais ouais il y a des choses à faire quoi sur la suite du bullrun tu vas rester sur les arbres ou tu vas passer sur d'autres sujets j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée je verrai comment les choses évoluent aujourd'hui je suis plutôt confiant pour ce qui va se passer en 2024 au niveau des airdrops et je pense qu'on va en avoir beaucoup mais je ne peux pas justifier plus que ça tu vois c'est toujours pareil je veux dire à tous les coups il peut se passer un drame cette année sur les cryptos et au final le bullrun est allumé il ne se passe rien et on est reparti pour un an de bair tu vois à tout moment c'est possible donc ouais j'ai payé un métis pour Bridger de métis vers Ethereum oulala c'est pas très marron ça oui merci Rari de le mentionner effectivement il y a un discord je crois qu'il n'est pas dispo en description mais il existe je le mettrai ouais en fin de vidéo j'ai raté l'info pour Dimension Update non il n'y a rien de particulier à dire sur Dimension de plus que ce qui a été dit dans la vidéo j'ai regardé la vidéo sur le civil j'ai actuellement 3 ballettes avec du TIA stocké ce n'est pas trop si t'as regardé la vidéo normalement t'es censé savoir que non ce n'est pas ce n'est pas trop voilà j'ai pas bien compris les tokens DIM vont être envoyés sur quelle blockchain sur une blockchain qui n'a pas encore été créée la blockchain Dimension je vais dire combien de family wallets en ordre de grandeur oh j'en ai entre ouais j'en ai entre 5 et 7 à peu près plus ou moins je cherche un Play Doh des gènes à jouer durant les prochaines semaines moi oh un Play Doh des gènes il y a plein de trucs ici t'es surtout sur une chaîne airdrop donc voilà est-ce que t'es à temps plein à farmer bah à farmer mais surtout à créer du contenu je passe plus de temps à créer du contenu qu'à farmer faire des vidéos sur Youtube ça demande quand même beaucoup de temps créer des tweets faire la newsletter etc ouais ça demande quand même beaucoup de temps faut le prendre en compte combien de volets sont actifs sur Zeta tu parles de Zeta Zeta quoi le Zeta de chez Solana ou le Zeta de chez Zeta Chain qui est en testnet le Zeta de chez Zeta Chain j'aimerais bien qu'il fasse un airdrop un de ces jours j'ai accumulé masse de points avec la vidéo qui était sortie et je sais pas pourquoi ça intéressait tout le monde parce que c'était gratuit et je pense que je vais mettre pas mal bien s'il y a vraiment un airdrop qui sort sur Zeta Chain c'est assez niche mais ouais je pense que ça peut être intéressant si ça sort par contre en tant qu'utilisateur je suis pas sûr que ce sera ouf c'était de nouveau un testnet gratuit donc bon pas ouf Zeta Sol bon on peut checker vite fait on va aller sur DeFi là-bas Solana non pas Solana Farm s'il te plaît c'est quoi ce truc en plus si il y a 310$ dessus aïe 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 je sais pas taper ce soir Solana on a dit Solana la blockchain et tu m'as dit tu m'as dit quoi tu m'as dit je vais regarder de nouveau le chat Zeta je crois qu'il est assez petit non il est où on le trouve comme ça oh là la TVL elle fait la gueule sévère je sais pas si c'est en Solana ouais c'est en Solana aussi la TVL elle fait la gueule non je joue pas spécialement je sais que c'est genre Drift c'est genre Drift ouais ouais je dis pas de bêtises c'est effectivement typiquement l'équivalent de Drift ouais là où t'as différents tokens tu peux ok ok oh t'as le bonk aussi qui est dispo dessus aïe 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 aï forme de paire parce qu'il fonctionne vraiment mal. J'ai vu pas mal de personnes aussi sur le Discord qui avaient râlé et à juste titre parce que ça fonctionne super mal Drift. Genre quand tu places tes ordres et tout, la moitié des ordres ne passent pas, c'est assez compliqué. Harry qui nous parle d'Aleo qui a priori fonctionne de nouveau correctement. J'ai pas à trop jouer les tests nets, en vrai je suis pas allé sur celui-là donc je sais pas. Comment tu bridge sur Public Good Network ? Alors il y aura la vidéo vendredi avec le détail mais sinon tu peux utiliser plein de choses, tu peux utiliser un Orbiter ou un All2 par exemple. Orbiter tac, popopopopopop avec un Orbiter par exemple, si on va sur Orbiter du coup ah il veut pas me passer, il m'a mis un captcha le méchant tac les gars c'était les escaliers évidemment c'était les escaliers où est-ce qu'il y a des bagnoles ? il y a plus de bagnoles on est tout bon. Je disais Orbiter ou All2 je crois que c'est le VPN qui fait n'importe quoi là Orbiter ou All2 qui fonctionne très bien pour aller dessus donc Orbiter tac, tu peux sélectionner on va pouvoir aller là si tu tapes PGN tac alors public il est pas sur Orbiter tu vas me dire ? non je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur Orbiter c'est pas grave sinon il est sur All2 il est sur All2 mais j'ai bridgé l'autre jour avec quoi j'ai bridgé ? j'ai bridgé avec LayerSwap peut-être ? ça me met le doute ouais j'ai bridgé avec LayerSwap je crois c'était un des trois là mini bridge mais tu sais qu'au début je voulais bridgé avec Merkley évidemment je voulais bridgé avec Merkley et en bridgéant via Merkley figure-toi que ça coûte 10 putains de dollars pour bridgé ça coûte 10 dollars pour bridgé d'optimisme à PGN là juste là désolé on voit pas le logo ça coûte 10 dollars c'est super cher toujours pas de nouvelles pour l'airdrop de Linnea non non du tout j'ai rien vu de particulier il y aura des actions à faire pour convertir l'XP en LXP comme tu dis mais pour le moment il n'y a rien de particulier à noter dessus des vidéos sur les notes il n'y en a pas qui sont sorties récemment alors effectivement c'est un sujet qui est intéressant ça pourrait être intéressant d'en refaire ouais mais les deux que j'avais fait elles étaient plutôt décevantes j'avais fait deux vidéos sur les notes ou une je sais plus j'en avais fait une sur Massa et une sur Ironfish et ouais c'était vraiment pas ouf Grift pour ma part énorme arnaque absolument pas clair quand tu veux closer une position ça te lâche horte ils ont perdu 100 balles à cause d'une interface à chier et je pense voulu de leur part j'ai pas perdu de thune à cause d'eux donc ça va mais effectivement c'est vraiment super mal foutu l'interface est pas claire il n'y a rien qui fonctionne correctement on est d'accord là dessus et il y a un délai énorme quand tu veux sortir de ta position Linnea avait annoncé Linnea voyage selon 2 à la fin de la dernière saison ouais il me semble il me semble bien tu fermes Manta sur Layerbank ouais mini bridge je sais que t'es fan Rari non je l'ai pas utilisé mais en fait à chaque fois que j'y pense si tu veux c'est pour faire des gros bridge et je vois que c'est limité à 0.03 Ethereum et donc c'est compliqué tu vois je vais pas faire 50 bridge non plus Merkly il y a rien à expliquer c'est juste une application pour farmer Layer 0 c'est tout mais Merkly n'a absolument aucun autre intérêt que de farmer Layer 0 la seule fonction qui est utile de chez Merkly c'est le fameux get gas qui permet du coup de s'envoyer du gaz et de top up qui est très très cool mais sinon ça s'arrête là il n'y a pas vraiment de fonctionnalité bonus supplémentaire le moteur de recherche c'est ce qu'on appelle Opera GX tac voilà c'est ce truc là c'est très stylé ça fonctionne plutôt bien t'as un petit VPN qui est intégré et puis enfin un truc vraiment basique normalement c'est fait pour les gamers mais ça fonctionne bien et puis j'aime bien j'ai Opera pour mon utilisation normale et là j'ai voulu tester regarder ce que ça donne et ouais c'est plutôt cool je recommande en tout cas sur mes deux heures d'utilisation je recommande il y a des méthodes pour payer moins cher les VPS je suppose sur Merkly non j'ai pas testé Déploy Contract je préfère les faire moi-même il y a un navigateur Opera Crypto je suis pas trop fan des navigateurs qui intègrent nativement la crypto moi j'ai jamais testé je sais que ça fonctionne avec Brave mais je suis pas trop trop fan du modèle là où effectivement t'as un wallet qui est intégré dans ton Brave et je suis même pas sûr qu'en fait quand tu fais ça tu puisses être libre de ton choix en fait c'est à dire libre de sélectionner genre ton MetaMask je suis pas sûr ça fonctionne très bien mais ouais Opera ils font des trucs assez cool enfin le Opera classique juste pour la barre que t'as là à gauche c'est golden c'est beaucoup trop bien ce truc là j'ai GPT dans la petite barre à gauche quand je veux faire corriger un texte c'est vraiment beaucoup trop bien vraiment j'adore mais sinon voilà ouais en fait c'est plutôt calme tu vois je pensais que j'avais énormément de trucs à raconter cette semaine mais en réalité ça va c'est pas passé tant de choses que ça enfin il s'est passé beaucoup de choses mais c'est beaucoup de choses qu'on a déjà raconté d'une façon ou d'une autre alors il y a une vidéo qui est dédiée donc on a pas trop 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 de nouveautés pour le coup j'ai désactivé le wallet Opera je comprends parce qu'avec Brave j'avais un petit peu le souci ça bloque toutes les pubs sur internet en vrai c'est classique je sais qu'il y a plein de monde qui n'utilisent pas forcément ça mais c'est classique tu utilises un Opera tu utilises un Brave tu utilises quasiment n'importe quel navigateur moderne autre que Chrome tu vas avoir un blocaire de pub intégré la drop dead sur Polkadot devrait pas tarder les gars je suis déjà sur largement assez de blockchain avec largement assez de wallets j'évite de m'éparpiller sauf s'il y a vraiment des trucs que je trouve super pertinents Opera il me semble qu'il faut l'activer il me semble qu'il faut l'activer sur Opera par contre c'est à toi de l'activer mais sinon oui normalement ça fonctionne sans soucis je viens de faire un bridge optimisme PGM sur sur Merkley ça m'a quasi rien coûté ah ouais alors c'était je l'ai peut-être fait au pire moment possible mais il me semble que hier il m'affichait bien 10$ et tu verras dans la vidéo dans la vidéo que j'ai tourné du coup sur le même sujet que ça m'affichait bien 10$ je sais pas pourquoi du coup bah écoute tant mieux si ça t'a coûté bien moins cher que ce que ça m'a coûté XAI pour le coup j'ai pas du tout regardez aucune idée des nouvelles de l'air de margin fee bah pour le coup moi je suis toujours positionné dessus mais ouais c'est margin fee quoi ils sont en train de faire une update sur leur leaderboard je sais pas ce que ça va donner je sais pas pourquoi il faut une update sur leur leaderboard je sais pas si c'est pertinent ah non mais tu parles tu parles de bridge de bridge un NFT moi je parle de getgas en fonction check war getgas il me semble que c'était super cher mais oui le mint le mint est pas cher par contre oui on est d'accord le mint d'ailleurs le prix de mint dépend de la blockchain sur laquelle tu mintes et si tu mintes sur si tu mintes sur 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 si tu mintes sur core la blockchain sur laquelle on est déjà allé pour les year 0 ça coûte 30 centimes je crois c'est le moins cher pour minter des NFT sur Merkley voilà petit fun fact si jamais ça peut intéresser quelqu'un on disait du coup Merkley pardon Margenfi et Merkley ils sont en train de refaire leur leaderboard ça ça fait quelques jours qu'on a l'information ici je sais pas ce que ça va donner je sais pas pourquoi ils refont leur leaderboard parce que c'était pertinent de refaire le leaderboard je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on verra bien ils ont intégré un swap pour énoncer le swap de Jupiter le stake etc le mode pro voilà tac et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins mondé aujourd'hui c'est à dire que si tu veux stacker tu peux faire des loupes aujourd'hui chose qui n'était pas possible il y a encore quelques jours mais aujourd'hui ça a bien l'air d'être possible là où tu viens tac et tu peux déposer directement ton USDT ou alors ton USDC pour louper parce que ouais voilà tac avant le cap ils ont augmenté les caps aussi j'ai l'impression ah oui ils ont largement augmenté les caps ils les ont passés à 100 millions pour l'USDC et l'USDT du coup pour Solana on est à 99,57% ouais mais t'as encore un petit peu de marge pour le BESOL aussi ouais peut-être que je revois mes positions et que je passe en Solana plutôt que que de mettre autre chose voilà il te propose 130 dollars ah non ça me parait un peu excessif moi j'avais 10 dollars mais oui c'était totalement abusé quand j'ai regardé t'as peut-être les frais de gaz qui sont plus chers mais ouais pour bridger le NFT c'est peut-être pas cher mais pour le get gaz c'est vrai que c'était assez abusé quand je l'ai vu d'ailleurs on en a pas parlé mais je voulais regarder vite fait un petit peu sur le crypto bubble ce qui s'était passé alors sur la semaine on va partir et sur la semaine j'ai vu plusieurs choses qui ont pris des belles perfs le seul que j'ai vraiment noté c'est Arbitrum parce que j'ai un petit peu d'Arbitrum et c'est vrai que ça régale un Arbitrum à 2 dollars c'est un ATH pour Arbitrum le plus haut qu'il était c'était ici à 1,60$ à l'époque et là il a fait 1,90$ il n'y a pas longtemps non 1$ mais non j'ai un petit souci d'échelle moi j'ai carrément un petit souci d'échelle j'allais dire c'était 1,60$ je sais si aujourd'hui bah si c'était toujours 1,60$ c'était bien la bonne date enfin c'était le bon chiffre mais c'était pas le bon affichage et juste ici on l'a à 1,79$ mais plutôt à 2$ 1,97$ qui est très très cool vraiment ça régale ça fait très plaisir je viens de voir qu'il se passe des trucs sur l'IDO du coup d'une certaine façon pourquoi pas l'IDO qui est juste ici le BSV la BSV pourquoi pas je viens de voir aussi que sur ICP on a une grosse croissance et sur SAI aussi SAI c'est peut-être l'occasion de regarder ce qui se passe au dessus SAI si on regarde ah est-ce que j'ai fait une erreur en décidant de regarder la TVL de SAI peut-être c'est moi ou il y a eu un rug là sur SAI c'est quoi ça pourquoi on passe de 5 millions de TVL à 200 000$ de TVL comme ça en un claquement de doigts quelle est cette chose ouais SAI ça reste bancal CryptoNit oh Liquid Stacking oh un SAI BIS pardon un JITO BIS mais sur SAI ouais ouais je sais pas ça fait peur il y a 4 millions de dollars qui sont bloqués dessus c'est peanuts c'est vraiment rien du tout c'est vraiment rien du tout ça fait peur et SAI quand tu regardes si on regarde la market cap de SAI ah il a pas encore CoinGecko en tête à chaque fois il me met le coin je m'en fous du coin moi si on regarde un SAI il est classé combien oh on est de nouveau en train de descendre c'est pas cool SAI je crois qu'il était bien remonté et juste là il est placé en 44ème position ouais SAI c'est un putain de monstre pour 4 millions de TVL c'est abusé SAI tac market cap il a combien de market cap 2 milliards il y a 2 milliards de market cap indécent alors que SAI il fait rien enfin il y a pas grand monde dessus ça sert pas à grand chose dessus Marginfield va pas tarder à sortir a priori ils ont posté un tweet sur X donc je ne sais pas si ça vaut le coup de tenter dessus même s'il y a des pools sur lesquels vous pouvez déposer alors je pense que t'as de nouveau vu le même tweet scam que quelqu'un d'autre ICP j'ai pas confiance ils ont un paire alors en tout cas ils ont failli ruiner pas mal de monde ils ont failli ruiner pas mal de monde attends attends ils ont pas failli ruiner pas mal de monde ils ont ruiné tout le monde regarde la gueule de la courbe c'est pas ils ont failli ruiner des gens ils ont ruiné tout le monde tu regardes le token il a lancé il était à 400$ il était à 3$ pendant une grande partie du temps c'est hideux ce qu'ils ont fait internet computer alors il est peut-être un x5 aujourd'hui mais voilà c'est hideux et le pire truc avec ça c'est quand tu compares avec la capitalisation boursière là où tu te rends compte qu'aujourd'hui l'équivalent là c'est l'équivalent là donc la bosse là ça veut dire qu'il y en a tellement qui sont sortis que l'équivalent donc c'était le pic là que l'équivalent à 50$ le 7 novembre c'était ça c'est bien ça la date voilà tac que l'équivalent non 120 allez hop on est gentil on va prendre la date là on va dire c'est à peu près l'équivalent le 13 janvier ils ont tellement sorti de tokens que du coup là il y a deux fois plus de supply qui est sorti en fait tout simplement là on est à 30$ on est à 30$ pour la même quantité de tokens pardon on est à 30$ et si tu regardes la market cap c'est la même valorisation en market cap donc ça veut dire qu'il y a deux fois plus de tokens qui ont été sortis donc il y a un fois deux au niveau des tokens fais nous un tuto sur les airdrops qu'est-ce que tu entends par ça c'est pas une question si tu veux savoir pour les airdrops si tu regardes la playlist et tu as la dernière playlist si la playlist comprend les airdrops crypto il y a absolument tout là dessus fais nous un tuto sur les airdrops ça veut absolument rien dire c'est vaste c'est incompréhensif je ne sais pas ce que tu veux dire par ça ouais ICP je ne suis vraiment pas convaincu du truc c'est vraiment un truc de l'ici par contre ils sont quasiment totalement sortis là les tokens ce qui est assez étonnant mais bon j'ai envie de dire pourquoi pas mais ouais on verra bien ce que nous réserve ce début d'année parce que ça a l'air quand même assez mouvementé donc je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'aime bien l'arbitrum à 2$ ça régale j'en vends en partie pour faire un petit peu de volume avec des USDC et tout ça sur jumper etc j'ai pas fait mon volume du mois sur jumper mais bon on est le 3 donc voilà c'est pas le drame et écoute j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le récap de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui je ne sais pas si tu as d'autres sujets que tu veux aborder dans le live n'hésite pas à faire un petit message mais sinon j'ai plus grand chose d'autre à dire aujourd'hui donc si vous avez des commentaires ou quoi je veux bien y répondre par contre je crois que je vois plus les commentaires donc je vais relancer le live sur le téléphone pour voir ça en direct et je suis sur mon tableau de bord youtube ah oui j'ai loupé 2-3 trucs alors on arrive à la fin de la ruée vers les airdrops il ne nous reste pas grand chose à faire aujourd'hui il ne te reste pas grand chose à faire aujourd'hui comment ça il y a énormément de trucs à faire aujourd'hui il y a tellement de trucs à faire aujourd'hui moi je n'ai pas le temps de tout faire tellement il y a de choses que je voudrais faire vraiment il y a énormément de choses à faire tu utilises Notion pour t'organiser oh oui j'aime beaucoup Notion j'aime beaucoup Notion c'est très pratique pour faire des choses c'est très pratique pour pas mal de trucs c'est chiant à utiliser je suis le premier à dire que c'est pas très pratique pardon c'est assez compliqué comment dire c'est assez particulier Notion dans le sens où c'est très pratique pour traquer des trucs mais par contre à utiliser Notion c'est vraiment une plaie je sais qu'il y a pas mal de monde qui déteste Notion parce que c'est très compliqué à utiliser pour ce que ça permet de faire et ils ont totalement raison Notion c'est vraiment le truc très compliqué à utiliser pour faire des trucs très basiques et par exemple je sais que si tu veux t'amuser à faire un tableau un petit peu genre Excel c'est extrêmement chiant pour avoir un truc qui est clean qui est propre aussi propre qu'un Excel alors que ça devrait pas l'être tu vois c'est vraiment très très compliqué d'avoir un truc un truc clean à ce niveau là est-ce que tu fais du ménage pour les informations oh bah oui finalement c'est les gens que tu suis après il y a un truc très cool que personne n'utilise c'est quand tu vas sur Twitter si tu vas sur Twitter tac je sais si pas Twitch je m'en fous de Twitch si tu vas sur Twitter t'as un truc qui s'appelle le following et c'est uniquement les gens que tu suis et donc ça te permet du coup de filtrer de façon assez efficace uniquement les tweets que tu suis et pas le for you qui va te mettre à peu près tout et n'importe quoi donc voilà c'est vraiment ça c'est des tweets de gens que je suis pas j'ai aucune idée de ce qu'ils font mais par contre si je vais dans following c'est uniquement des gens que je suis et airdrop alpha c'est une liste je sais plus de qui je l'ai chopé cette liste là je crois que c'était la liste de CC2 ou quelqu'un d'autre que j'ai volé et là dedans donc t'as vraiment tous les gens qui sont tous les trucs qui sont pertinents pour les airdrops c'était très pratique de t'organiser comme ça avec les listes avec le following et je trouve que tu gagnes vraiment en qualité au niveau du contenu et surtout t'es pas bloqué à te dire oh il y a cette information là que je dois pas louper oh il y a cette information là non t'es sur des trucs qui sont un petit peu plus clairs et un petit peu plus lisibles donc ouais je préfère là dessus est-ce que tu es toujours étudiant non je suis plus étudiant depuis que j'ai commencé la chaîne ça fait un paquet de temps non je suis à plein temps sur la chaîne oui on peut dire ça le Stark est censé sortir avant le 10 janvier non 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 du tout le Stark on a pas de date le Stark ce qu'il faut savoir le jeton de chez Starknet le jeton de chez Starknet c'est un petit peu particulier en fait il y a une mise à jour qui va arriver sur Starknet donc très bientôt Starknet V1.13 je crois 0.13 ouais je crois c'est celle là je suis pas sûr je vais regarder euh non c'était peut-être pas celle là Starknet update peut-être Starknet roadmap c'est ça il y a une version qui va arriver du coup c'est 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 la V0.13 et ce qui nous intéresse c'est du coup cette partie là qui est en Q1 2024 et cette version là donc tac c'est écrit juste ici elle va nous permettre de payer les frais de gaz directement en Stark in addition in addition to ah non in addition to Ethereum users will be able to pay transaction fees in Stark using the new transaction type transaction fee 3 ok donc ça c'est un truc qui arrive et c'est planifié alors j'ai vu une date j'ai plus la date en tête je crois que c'est planifié pour le 14 14 janvier c'est possible que je me plante à deux ou trois jours près mais en gros l'information c'est que ça ça va tomber très bientôt c'est prêt ça a été validé sur testnet et ça ça va sortir en mainnet ça veut donc dire que ce sera possible mais ça veut pas dire qu'il y aura le token pour le faire ça veut dire que techniquement c'est possible mais ça veut pas dire que le token sera déployé à ce moment là et beaucoup de monde a pensé que effectivement parce que ça ça allait être déployé moi aussi je veux dire dans une vidéo il me semble que je l'ai dit je pensais également que ça allait être déployé à ce moment là mais plus on se rapproche de cette date moins je pense que ce sera le cas voilà donc pour mon avis là dessus est-ce que je le joue des mails non pas spécialement je l'utilise de temps en temps mais pas spécialement pour le jouer sur quoi vas-tu te pencher dans les prochains mois aucune idée ça évolue tellement vite cette industrie que j'ai aucune idée de quels vont être les prochains trucs dans les prochains mois dans les prochaines semaines j'en sais rien je sais pas perso je suis un peu deg sur Notion depuis quasiment le début j'aurais dû me mettre à vendre des templates quand je vois à quel point ça fonctionne et je pense être plutôt calé il y a un truc il y a pas mal de gens qui utilisent Notion juste pour ça juste pour créer des templates un petit peu stylés pour les revendre il y a une certaine hype je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui la hype sur les templates Notion vraiment je suis pas convaincu c'est quoi la moyenne de jetons alloués pour les airdrops il y a pas de moyenne ça dépend des projets ça dépend de tout si tu veux une moyenne ce qu'on utilise c'est entre 5 et 10% des jetons qui en général sont distribués via un airdrop est-ce que pour toi il faut beaucoup de fonds pour faire un airdrop de Jumper ben si tu veux faire un minimum de volume t'es obligé t'es tout simplement obligé je sais pas tu veux faire 10 000 dollars de volume par mois sur Jumper pour marquer un certain nombre de points t'es obligé t'as pas le choix t'as pas le choix d'avoir des dollars à moins que t'as envie de faire je sais pas combien de transactions pour pouvoir les atteindre je sais pas si t'as 500 dollars ça fait plus de 20 transactions tu vas cramer facile 40 dollars en gaz plus en frais d'hiver c'est pas intéressant salut je trouve ça dommage que tu ne stacks pas des atomes sur Osmo pour avoir les airdrops sur Cosmo depuis 3 ans il y a déjà quelques milliers de dollars ouais mais je suis totalement ok avec ça le problème c'est pas de pas choper x ou y le problème c'est d'être ok avec ça il y a tellement 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 de choses à l'heure actuelle et en fait ce que beaucoup de monde ne comprend pas parce que toi en fait dans ta vision à toi ça te semble évident parce que toi t'as basé t'as ton bag là dessus t'as peut-être des Osmo t'as peut-être des atomes etc mais en fait toi c'est ce qu'il faut comprendre c'est que la crypto c'est tellement énorme aujourd'hui que toi tu es dans un petit coin de la crypto qui n'a probablement rien à voir avec le côté de la crypto que moi j'explore moi ce que je vais faire par exemple je vais restacker sur Eigenlayer ça ne deviendrait peut-être pas à l'idée tu vois c'est pareil je pourrais te dire dans un an je pourrais te dire peut-être Eigenlayer c'était une dinguerie pourquoi t'as pas encore pourquoi t'as pas encore pourquoi t'as pas encore chopé ça pourquoi t'as pas encore pourquoi t'as pas mis tes fonds sur Eigenlayer tu vois c'est pareil tu vois ça fait pas sens de dire ça mais oui j'ai prévu de mettre un petit peu de fonds sur Atom sur TI etc ouais 100% les pubs scammy sur Twitter c'est un enfer c'est quoi un airdrop pardon que fais-tu sur cette chaîne si tu ne sais pas ce qu'est un airdrop et bien il faut absolument que tu regardes cette playlist là sur comment sur comprendre les airdrops crypto un airdrop c'est tout simplement des projets qui vont venir distribuer des fonds à des utilisateurs parce qu'ils ont été actifs sur le projet avant que celui-ci ait un token la version simple claire compréhensible c'est ça pas plus compliqué et donc tu vas être actif sur différents projets pour essayer de choper des allocations à ce niveau là voilà vraiment c'est pas le principe n'est pas très compliqué bah si on peut payer en star qu'il doit puisse être sorti non pas spécialement ça peut être une fonctionnalité qui est disponible mais qui n'est pas utilisée tout simplement c'est pas obligé c'est pas parce que la fonctionnalité on peut l'utiliser la fonctionnalité on pourra l'utiliser mais en fait si tu veux pour que la fonctionnalité on puisse l'utiliser il faut deux choses il faut que le code soit disponible ok ça va venir ça on le sait on a l'information mais il faut également que t'aies des tokens stark ça peut c'est à dire que la fonction est disponible mais elle est inutilisable parce que t'as pas les jetons pour pouvoir le faire tu vois tu viens d'où pour dire ça régale c'est pas commun comme expression je sais pas je le vois le dire partout j'ai des potes un petit peu partout en France qui me sortent ça régale donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment typé d'un endroit très précis mais ouais en tout cas cette année je pense qu'on va avoir des trucs très sympathiques je me tâte aussi à tester avec Midjourney pour générer des mini encore un petit peu plus quali mais je suis pas sûr que ça fera la diff là à l'heure actuelle je fais tout avec Bing la version gratuite de Bing c'est sympathique et j'utilise Leonardo pour agrandir du coup pour avoir un petit peu l'effet à droite à gauche c'est pour ça que quand tu regardes sur les miniatures ouais non je vais peut-être pas vous dire mon secret après vous allez voir à chaque miniature comme moi et ça va faire peur mais en fait quand tu regardes à droite à gauche de la miniature en fait c'est la partie qui a été rajoutée et tu vois que la partie à droite et à gauche de la miniature elle est un poil moins détaillée à chaque fois c'est pas visible sur beaucoup de miniatures mais par exemple celle-là tu vois bien que la partie toute à gauche et la partie toute à droite elle est moins détaillée et je me tâte à passer sur un Midjourney quitte à prendre un abonnement donc pour l'utiliser et à avoir un petit peu plus de qualité mais je suis pas sûr que ce soit à 100% worth enfin à l'heure actuelle les miniatures me plaisent vraiment beaucoup ouais c'est vrai que j'y réfléchis c'est surtout que je vois des dingueries passer sur Twitter parce que je m'intéresse à l'IA et donc je me dis est-ce que je pourrais pas encore level up d'un cran en passant sur un Midjourney en IV6 voilà petite interrogation de ma part même si je pense qu'aujourd'hui les miniatures sont quand même vachement qualies après il y a aussi un truc que je fais depuis très peu mais qui est vraiment golden c'est d'augmenter la saturation le contraste tout ça c'est vrai que ça se voit pas mal sur les dernières miniatures quand tu compares les dernières là que j'ai sorti là où j'utilisais cette technique là qui ont tendance à popper vraiment plus que celles là où tu descends un petit peu plus ici voilà elles sont un petit peu plus ternes alors elles sont pas moches mais elles sont juste un petit peu plus ternes que les dernières voilà je crois c'est sur les 7 dernières j'ai déjà utilisé ça et tu vois que ça flashe un petit peu plus ouais c'est même pas les 7 dernières à partir de celles là je crois j'ai commencé à utiliser la technique et c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa pour l'oeil tu vas venir un petit peu mieux la capter après je pense que ça dépend aussi de ce que tu utilises toi comme ordinateur ou comme téléphone ça va dépendre tu fermes Odin non ils vont me rendre flou Starknet patience les gars Eigenlayer ouais c'est uniquement sur Ethereum je sais pas quand tu aurais listé le token de ZKF non j'en ai aucune idée avec les tokens ZKF tu fermes l'ardor aucune idée tu utilises un nouvel navigateur pour cacher tes bookmarks non du tout non du tout j'utilise ça parce que c'est très pratique et surtout parce que c'est très 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 cool d'avoir le petit d'avoir le petit affichage je trouve que c'est plus visuel voilà si j'aime bien avoir tout qui est un petit peu compartimenté donc très très pratique vas-tu faire des vidéos concernant Aion Layer Aion Layer non si tu parles d'Aion Layer non c'est pas prévu c'est trop tard et Aion Layer non je connais pas ZKF listé demain sur Bidget ok si ZKF sur Izumi si tu veux faire des swaps ZKF est déjà listé sur BingX et sera listé sur Bidget le 6 janvier pour écouter pour ceux que ça intéresse voilà 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 mais non j'ai pas trop d'avis sur ces projets là et voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'allais dire en tout cas en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce premier live on a battu un record je regarde les stats deux secondes on avait 235 personnes sur le live et ça ça régale parce que la semaine dernière je crois qu'on était 222 donc ça monte progressivement et ça c'est très très cool merci à tous d'être présents sur les lives vraiment c'est très très cool Aion Layer c'est trop tard Aion Layer c'est trop tard via Aion Layer directement mais tu peux toujours jouer Terfi écoutez merci les gars non mais c'est cool de me suivre quand même parce que après c'est un petit peu c'est un petit peu le débat quand tu fais des trucs dégènes c'est qu'à partir du moment où tu commences à être un petit peu connu bah en fait t'as une influence quand même c'est pas ouf de montrer des trucs qui sont trop dégènes donc je peux pas montrer des plays qui sont trop dégènes parce que c'est pas responsable de montrer des trucs des trucs vraiment vraiment déglingos mais je pense que j'ai à peu près le bon truc là en ce moment avec les airdrops là où je montre des airdrops qui restent accessibles sans pour le coup être des plays qui sont totalement dégènes quoi Redstone Redstone il y en a deux il y a Redstone et Airdrop pardon il y a Redstone Oracle et il y a aussi Redstone la blockchain de chez Layer 2 qui est sur Optimism on peut bridge du RETH avec Layer 0 il me semble on peut checker très vite Stargate Stargate Finance non tu ne peux pas non non tu ne peux pas ça n'a pas l'air d'être possible écoute à force de faire des vidéos et puis en plus je pense que là cette année avec tout ce qui est airdrop ça devrait bien aider donc on va voir ce qu'on peut faire avec la chaîne puis j'aimerais bien pouvoir vivre tout simplement de la chaîne ce qui serait très cool en tout cas pouvoir en tirer un salaire mais ça je pense que ça ça viendra un petit peu par la suite et voilà le prochain truc à ce niveau là ce sera de commencer à monétiser un petit peu la newsletter ça se fera progressivement la newsletter ne va pas devenir 100% payante du jour au lendemain absolument pas et puis après sur Youtube c'est vrai que pour être rentable sur Youtube il faut quand même faire un sacré paquet de vues ou alors sortir deux fois plus de vidéos qu'à l'heure actuelle j'ai déjà monté mon rythme de vidéos donc ça commence à être compliqué de sortir encore plus de vidéos mais ouais je fais de mon mieux et puis j'espère que le contenu est très cool donc voilà en tout cas merci beaucoup Anna et sur ces belles paroles je vous dis à plus pour une prochaine vidéo d'ailleurs sur les prochaines vidéos petit récap vite fait demain matin il y a la rediff du live qui sera disponible donc pour ceux qui ont loupé un petit segment on sait jamais et vendredi vendredi matin je pense je vais sortir la vidéo sur la super chaine d'optimisme il y a beaucoup de choses à faire je considère que c'est super pertinent même si je le dis pas forcément dans la vidéo mais ça me paraît vraiment très très pertinent de jouer l'air drop numéro 4 d'optimisme et de le jouer de la façon décrite dans la vidéo du coup voilà c'est tout pour aujourd'hui merci à tous pour votre attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo jo et sur ce et sur ce